Bonjour à tous, vous êtes plein, j'ai un truc qui est très fort dans les yeux, donc je vais avoir du mal à vous voir. Je m'appelle Florent, je bosse chez Confluente. Jean-Louis, je bosse chez Confluente en tant que technique à l'account manager. Bonjour, et donc Nicolas, moi je travaille chez QuickSign. Donc, qui a déjà fait du Kafka ici ? Ok. Qui a mis du Kafka en prod ? Super, donc vous êtes d'accord que vous êtes plusieurs à avoir mis Kafka en prod ? Donc si on vous pose des questions, il y a au moins des réponses qui doivent venir de l'Assemblée, vous êtes d'accord ? Qui a beaucoup de données en prod ? Il y a au moins une main qui doit... Très bien, très bien, très bien. Ça veut dire quoi, beaucoup de données pour vous ? Alors, vous avez plein, on levé la main. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, avoir beaucoup de données qui passent dans les tuyaux ? Alors, qui dit... Vas-y, combien ? 9 milliards de paiements, par jour, par seconde, par année ? Sur 27 mois. Sur 27 mois, 9 milliards sur 27 mois, très bien. Ça fait combien par jour, ça ? 27 milliards, en gros, tu dois être à peut-être quelques dizaines de millions par jour, tout comme ça ? D'accord. Qui dit mieux ? Alors, Nicolas, tu dis à la fin, s'il te plaît. Qui dit plus ? Alors déjà, qui trouve que c'est beaucoup, déjà ? Bah ouais, c'est un peu beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des Kafka où il y a plus de données qui passent dans le tuyau ? Bon ben, Nicolas, maintenant, tu peux lever la main. 8 millions d'événements par seconde. 250 Tera par jour. Donc, c'est Nicolas, il bosse chez Criteo. Ok. Donc, nous, on bosse chez Confluent. Nicolas, il bosse chez QuickSign, qui est un gros utilisateur de Kafka. Mais vous, vous êtes qui ? Qui est plutôt Dev ? Ouais, bon, on est à Delox, quelle surprise. Qui est plutôt Ops ? Ah, un peu moins, d'accord. Qui est plutôt Business ? Ah, il y a deux mains qui sont levées au bout. D'accord. Alors, pour les gens qui font du Business, n'hésitez pas à venir plus proche de nous pour dire, je ne comprends pas, où est ma Business Value ? Ok. Alors, je vous propose de regarder le slide tout seul, et puis vous me dites si ça correspond à des choses que vous faites au bureau. Qui fait pas de cloud ? Qui fait pas de microservice ? Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle François Téchel, qui a fait une conférence qui s'appelle Migroservice, que j'adore, je vous la recommande. Donc, Migroservice, IoT, Machine Learning, évidemment, il y a l'aspect qui n'est pas présenté, qui est évident, c'est des applications de gestion, qui ne fait ni mobile, ni du cloud, ni du microservice, ni de l'IoT, ni du Machine Learning, ni des applications de gestion. Waouh ! Deux mains levées. Vous faites quoi ? Alors, je ne peux pas vous voir parce que j'ai le flash dans la tête. Des actes authentiques. Des actes authentiques. Ça veut dire quoi ? C'est le métier de Nicolas, et il utilise Kafka, c'est étrange, sauf que lui, c'est pour tes crédits bancaires pour acheter ta maison. D'accord. Bref, donc là, il y a des cas d'usage, vous êtes d'accord, on a tous ce type de besoin-là, et le corollaire, c'est qu'on a plein de data qui arrive. Vos données, est-ce que vous avez le droit de perdre vos données ? Qui a le droit de perdre vos données ? D'accord. Alors, je vous recommande DevNull, pour ceux qui c'est possible. Donc, pour ne pas perdre la donnée, il faut avoir des garanties particulières, donc c'est distribué, et évidemment, les données, elles arrivent comme elles sont, c'est-à-dire diverses. Vous êtes d'accord avec ça ? Et un peu en temps réel, non ? Et puis en temps réel également. Au fil de l'eau, parce que temps réel, c'est un mot très particulier, au fil de l'eau, je préfère. Et quoi du coup, le temps réel, pour vous ? C'est ? Déterministe, oui, tout à fait, c'est en temps garanti, effectivement. Donc, temps réel, c'est plutôt au fil de l'eau. Si je dis temps réel, on veut dire au fil de l'eau. Ça va ? Donc, on est d'accord là-dessus ? Donc, ça, c'est l'état de notre industrie. Est-ce que vous êtes d'accord également sur les difficultés ? Alors, qui est dans une boîte de plus de 10 000 personnes ? Plein ! Ok. Qui est dans une boîte de plus de 1 000 personnes ? Qui est dans une boîte de moins de 200 personnes ? Ok. Alors, je vais vous présenter un slide, et vous allez me dire si ça correspond à quelque chose que vous voyez dans votre vie. Alors, oui, on sourit. Manifestement, il y a un point qui a été touché, on est d'accord. Qui n'est pas d'accord avec ce genre de choses ? Alors, ce qui est intéressant, Brice a bien de lever la main, je te remercie. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une entreprise qui est riche, elle arrive, elle est riche par son infrastructure, qui a évolué au fil du temps, vous êtes d'accord ? Et en fait, on n'a pas fait ça parce qu'on est déboulé, on a fait ça parce qu'on a progressivement accompagné le business, et il y a des lines de business qui ont essayé de se communiquer avec d'autres lines de business, et c'est difficile, et il y a des contraintes organisationnelles, et je garde la donnée, ceci, cela. Vous êtes d'accord que ça, c'est une difficulté réelle ? Qui pense que c'est facile à gérer les sujets non triviaux comme ça ? Bon, on est d'accord. Alors, il n'y a pas longtemps, j'étais avec un client qui m'a expliqué comment est-ce que ces espèces de silos se forment. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Alors, Jean-Louis, il n'aime pas du tout ce slide, mais j'ai choisi de le garder, peut-être que ça va faire mouche, n'hésitez pas à me dire si ça ne marche pas. C'est la data gravity et les silos. Vous êtes d'accord qu'au final, la plupart de notre business, c'est les bases de données. Qui a déjà fait du SQL ou des bases de données ? On est d'accord, j'imagine que 92%. Donc la vraie data de notre business, elle est souvent dans les bases de données. Et la réalité, c'est que des fois, on a besoin de rendre du métier rapidement, donc on veut mettre le processing proche de la donnée, quelle surprise ! Si la donnée, elle est à Tokyo et mon business, s'il est en France, la latence, la vitesse de la lumière, c'est un peu pénible. Et si on fait du batch, on veut mettre le batch le plus proche de la donnée pour être performant, vous êtes d'accord ? C'est assez classique. Alors ça, c'est un slide qui est gentil, parce que la réalité aussi, il y a une autre flèche qui est « c'est ma donnée, je ne te la donne pas ». Voilà, comme ça, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai dit. Donc en fait, les silos, ils sont inhérents à la façon dont on travaille dans les organisations non-priviales. Ouais, et donc, Florent, quel rapport avec Kafka ? Quel rapport ? En fait, Kafka, c'est un bus de messages, et si tout le monde participe à mettre ces données dans ce bus de messages, on va pouvoir péter les silos. Voilà, donc ça, c'est l'aspect hyper haut niveau. Donc là, je vais vous poser des questions, c'est « qu'est-ce que Kafka ? » Alors, il y a plein de gens qui ont levé la main qui ont dit qu'ils connaissent Kafka, plein ont levé la main pour dire que c'était en prod, donc qu'est-ce que c'est que Kafka ? Un bus de messages, c'est vrai, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Excusez-moi, il y avait au moins un tiers de la salle qui avait levé la main pour dire qu'ils connaissaient Kafka et qu'ils avaient mis en prod. Je veux des réponses. C'est un event store. Ouais, ok, ça peut être un event store en tant qu'usage, tout à fait. C'est un commit log distribué, mais ça n'explique pas vraiment ce que c'est Kafka, c'est plutôt la structure de données sous-jacente, je suis d'accord. On va en parler d'ailleurs, spécialement Jean-Louis. C'est un pipeline de traitement, c'est-à-dire que tu peux dire que c'est du processing, c'est ça ? Ah, c'est-à-dire que c'est un bus de messages et on pourrait valoriser la donnée au fil de l'eau. Ok, ça me va, ça c'est du processing aussi. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre également ? Ça pourrait être une base de données. Alors, il y a un super article de Martin Kleppmann qui dit Kafka de database inside out, mais pas vraiment. Ça pourrait être du storage en revanche, quand on a une rétention infinie. Qu'est-ce que ça pourrait être également ? Du cache, c'est un cas d'usage, ouais, tout à fait. C'est assez classique d'ailleurs. Qu'est-ce que ça pourrait être également ? Qui a travaillé avec Kafka Connect ? Oh, c'est assez rare d'avoir autant de gens qui ont Kafka en prod et vous êtes quatre à avoir levé la main. Super. Donc, qu'est-ce que c'est Kafka Connect ? Tu peux me donner ta définition, s'il te plaît ? Un connecteur qui prend une source de données et qui le branche sur une destination. Donc, c'est un ETL en fait. Je le prends à droite, je le mets à gauche. C'est ça ? Ok. Qui connaît Logstash ? Bah, oui, super. Qui aime Logstash ? Moi, je lève là encore la main, j'aime beaucoup Logstash. C'est un espèce de Logstash distribué. Donc, en fait, Kafka, c'est également un ETL. Voilà. Donc, en fait, il y a un espèce de malentendu dans le monde Kafka. C'est que Kafka, 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 en fait, on parle du cluster, le middle-heure de messages qui marche super bien. Qui a Netflix à la maison ? Ceux qui n'ont pas Netflix à la maison, continuent à lever la main. Qui a Netflix ou LinkedIn ? Excusez-moi, vous n'avez pas de compte LinkedIn ? On est d'accord que quasiment tout le monde a un compte LinkedIn ou à Netflix, ou utilise Uber, ou a de l'argent, etc. Est-ce que vous savez combien il y a de messages par jour qui passent chez LinkedIn ? Dans LinkedIn, vous êtes... Oh, l'origine de Kafka, j'ai oublié l'origine de Kafka. Pourquoi est-ce que Kafka a été créé ? Et où et quand ? Oui, c'est chez LinkedIn, il y a 8 ans. Pourquoi ils l'ont fait ? Parce qu'à ce moment-là, RabbitMQ, ActiveMQ, HornetMQ, Tipco, Solas, IBMMQ, etc. Ça marchait déjà. Pourquoi ils l'ont fait ? La répartition géographique des données, pas vraiment, pas à ce moment-là, mais effectivement, c'était la performance. Mais pourquoi est-ce que la performance, ça posait un problème ? Pourtant, franchement, à IBMMQ, ça marche, feu de dieu. Bien tuné, ça coûte un peu cher, mais ça marche vraiment bien. Pourquoi est-ce qu'ils se sont fait suer à faire Kafka ? Pardon ? Pour que la scalabilité soit dynamique. D'accord, donc effectivement, c'est un problème de scalabilité. Et pourquoi est-ce que ça ne peut pas vraiment scaler à un MQ ? Quelqu'un a une idée de cette réponse ? Vous êtes d'accord qu'un MQ, en fait, c'est un espèce de stack où je fais un push de la donnée A, par exemple, et il y a un client qui va prendre la donnée A, qui va faire un pop, donc il a A, il transforme A en A', et ensuite, il hack le message dans la queue pour dire, c'est bon, j'ai pris A, et donc le A qui est dans la stack n'est plus là. Vous êtes d'accord ? Et donc ça, c'est très très bien. Ça peut avoir des propriétés acides, on peut mettre un transaction manager, faire du business vachement riche, et c'est très bien. Maintenant, la réalité, c'est que s'il y a une deuxième personne qui lit la même queue, qui fait un pop, et bien il y a un espèce de lock pour ne pas que la deuxième personne lise la donnée qui a été consommée par la première personne. Vous êtes d'accord ? C'est par construction. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc, par défaut, il y a un lock pour la lecture. Ensuite, si on veut être plusieurs à lire la même donnée, c'est un problème. Donc, il va falloir soit avoir une structure de données qui est un peu riche, un peu intéressante, soit dupliquer les queues. Bref, c'est un espèce de bazar. En fait, Kafka, Jean-Louis va en parler, sur le commit log, ça sera la révolution. Mais il y a un autre facteur aussi chez LinkedIn, c'est que comme tout le monde, comme tous les SI, ils ont grossi assez vite, ils ont eu des équipes, ils ont évolué très très vite, et très très vite, ils ont reproduit exactement ça. Ils avaient une appli web, une base de données, l'appli d'à côté qui a besoin de la donnée, le BI qui a besoin de la donnée, bon, on l'exporte, merde, la base de données a de la pression, flûte, il faut faire des exports de batch, merde, il faut alimenter un data lake, etc., etc., etc. Et si on dit non, il faut qu'on revienne en arrière, il faut qu'on mette la donnée à disposition dans un nouveau système, et que chaque consommateur puisse s'abonner à la donnée et faire son propre business, mettre dans le data lake, faire votre recommandation sur LinkedIn pour recommander les profils, etc. Donc, décorréler la production de la donnée avec la consommation de la donnée, c'est ça qui est fondamental. Du coup, là, j'ai une petite question pour vous deux, est-ce que vous êtes en train de dire que Kafka, c'est que pour les grosses boîtes qui ont forcément des gros problèmes, ou c'est aussi pour les petites boîtes ? C'est une très bonne question. Donc, Nicolas, chez Criteo, il a un million de messages par seconde, il a besoin de plein de propriétés qu'on va voir tout à l'heure, mais j'ai un client en Allemagne, il fait des lunettes, et eux, ils ont besoin de 10 000 messages par heure. Est-ce que ça correspond à un petit besoin ? En soi, oui. Donc, en fait, ils ne veulent pas forcément les garanties de scalabilité, ils s'en fichent complètement. Ce qu'ils veulent, eux, c'est la garantie, la persistance et la durabilité des messages et l'ordonnancement. C'est ça qui est extrêmement important avec la géographie. Bref, donc, le cluster, le broker de Kafka, Kafka, le broker, il marche super bien, il a un million de messages par seconde, c'est super. Donc là, il a un petit peu éclipsé l'écosystème Kafka, car il y a un ETL, un ETL qui prend les données, les données, elles sont dans la base de données, dans les LDAP, dans les CRM, dans les ERP, il faut bien les récupérer et les mettre à destination de tout le monde. Vous êtes d'accord ? Très bien, donc on va les processer avec Kafka Stream. Kafka Stream, c'est une librairie Java, dans ce cas-là. C'est pour les geeks, c'est pour nous. Et au-dessus, qui connaît ce cycle ? C'est, toi, tu dois connaître, on vient d'en parler quelques instants, c'est KSQL. KSQL, c'est en fait une vue SQL au-dessus de Kafka Stream. Donc, pour les trois personnes qui font du business au bout, vous, ce qui vous intéresse, c'est processer la donnée dans un langage que vous maîtrisez, c'est le SQL. Qui sait faire du SQL, ici ? On est d'accord. Donc, en général, on commence par le SQL et quand on a besoin de sortir les chevaux, on sort un développeur et on fait du Kafka Stream. Donc, le résultat du processing revient dans le cluster pour se faire consommer par d'autres personnes et l'un des consommateurs, éventuellement, c'est l'ETL qui va récupérer les données résultantes et les mettre dans le système Target. Ça fait sens ? Qui a déjà appris un truc depuis qu'on parle ? Cool. Vous avez appris quoi, principalement ? Qu'est-ce qui vous a surpris pour l'instant ? Vous avez beaucoup à avoir levé la main, maintenant, il faut parler. Excuse-moi, que LinkedIn avait un gros merdier aussi, donc en fait, on n'est pas tout seul, on se sent moins bête. Eux aussi, ils ont galéré. Je suis complètement d'accord. On va parler d'ailleurs de comment est-ce qu'on transforme l'organisation. Donc, si on résume, Kafka, c'est un public subscribe, c'est un espèce de mille dollars de messages, donc tout le monde est hyper à l'aise avec parce que c'est le truc le plus connu. C'est un ETL avec Kafka Connect, une espèce de log stash intéressante qu'on va regarder ensemble. C'est du processing avec Kafka Stream et KSQL, super, mais pourtant, j'ai marqué storage. Storage, hein, quoi ? Pourquoi ? Quelqu'un a dit quelque chose ? Log compaction, on va en parler plus tard, c'est un truc déjà beaucoup trop technique. Pourquoi est-ce que ça pourrait être du storage ? Alors, qui fait l'event sourcing ? Ici. Vous êtes plusieurs ? Vous êtes d'accord que l'event sourcing, c'est où vous pouvez, si vous le souhaitez, revenir au début du temps, réappliquer en séquence l'ensemble des différentes actions et arriver à un système target qui est cohérent. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais la phrase au début, j'ai dit revenir au début de l'histoire, donc avoir une rétention à finir. Vous êtes d'accord ? Donc la rejouabilité. Donc rejouabilité et je garde tous les événements qui sont arrivés dans le bus Kafka. Moralité, Kafka, c'est également du storage. C'est un élément qui est assez important qu'on va réutiliser sur le processing. Vous allez voir les chemins de simplification grâce à ces propriétés qui sont fondamentales. Donc, super. Et c'est quoi ? On est dans une université et comment est-ce que ça marche tout ce bazar ? L'idée, elle est toute simple. L'idée, en fait, c'est qu'à l'intérieur de Kafka, on a une commit log distribuée. Donc une commit log, c'est quoi ? C'est un fichier dans lequel on ne fait que de la peine. À chaque fois qu'on reçoit des événements, on va les mettre à la fin du fichier. Au tout début du fichier, on aura les éléments les plus anciens. Un peu comme quand on regarde un fichier de log sous notre OS. Et les nouveaux événements vont juste s'appender à la fin. Et donc, on a pas mal de propriétés intéressantes qui découlent de ça. La première, c'est que tout ça, c'est storé. Et donc, quelque part, on a toute cette histoire. Et si on veut relire l'histoire, il suffit juste de replacer un curseur au début. Replacer un curseur ? Quelle idée ! Et donc, dans Kafka, on a une notion un petit peu de consumer group. On va revenir un petit peu sur cette histoire. Mais on a un découplage très très fort entre le produceur et le consumer. Et donc, on peut avoir des consumers qui sont complètement décorrélés du produceur, qui ont leur propre cycle de vie et qui ont leur propre vitesse d'exécution. Et du coup, on pourrait imaginer différents consumers qui lisent la même donnée pour des use cases différents. Imaginez une chaîne de paiement qui fait, qui gère des transactions bancaires. Elle va mettre à jour votre position de compte. mais il y a probablement un autre consumer de cette même donnée qui fera de l'anti-fraude. Un autre consumer qui fera du business analytics monitoring. Un autre consumer qui fera de l'alerting. Etc. Qui déplace dans la BI, qui fait de l'observabilité, etc. Et donc, naturellement, vu qu'on a un pointeur sur cette commit log, si on a le besoin de faire de la rejouabilité parce qu'on fait de l'event sourcing, si on a le besoin de reprocesser notre histoire parce qu'on a un module d'anti-fraude et on souhaite changer nos règles et réappliquer ou dans de la finance, on a changé notre algo de calcul ou de pricing. On veut en préciser toute l'histoire. Là, on replace notre curseur au début. On peut le déplacer au début sur du temps, choisir à peu près où est-ce qu'on arrive, etc. Il y a un cas d'usage que j'aime bien aussi qui est en mode moins joli mais qui est plus proche de la réalité. C'est que qui ne fait jamais de bug ? On est d'accord ? Donc typiquement, Fred, il a fait une nouvelle version de son API. En fait, il a consommé, il a impacté une base de données de toute façon adaptée. et puis il a mis à jour son code et il y a eu une erreur. C'est des choses qui arrivent. Et donc, il a impacté jusqu'ici un data store externe et il s'est trompé. Il s'en rend compte parce que les business analysts lui disent, on s'est trompé. Ce qu'il peut faire, il peut revenir au moment où il a changé de version et faire la compensation. et donc, il est revenu dans le temps pour corriger ses erreurs. Donc, c'est un peu riche comme type de comportement mais ça ressemble vraiment à ce qu'on peut faire dans la vie réelle. Ça peut aussi servir à faire de l'AB testing. On a un nouveau moteur de scoring. On souhaite garder l'ancien qui continue à pousser des résultats dans le topic qui est utilisé par notre appli web qui est utilisé par d'autres systèmes. Mais on a envie de tester notre nouveau modèle de scoring sur la vraie data. En fait, on va se positionner en tant que nouveau consommateur de cette donnée. Et puis, pour ceux qui aiment bien accéder à la prod, quand on a le droit, chez nous, on n'a pas le droit, mais on peut se brancher éventuellement sur des topics de prod, les aspirer et comme ça, ça nous fait des données avec lesquelles on peut jouer. Ok. Donc là, on a parlé un peu méta. Oui, vas-y. C'est une très bonne question. Donc ta question, c'était, bon ben super, j'ai compris qu'il y a plein de données qui arrivent. Est-ce qu'on pourrait utiliser cet ETL pour récupérer les données de Kafka de prod et le mettre dans un autre Kafka de dev avec de l'anonymisation ? C'est ça ? Eh bien, Kafka Connect, c'est un ETL, donc ça prend input, output, et tu peux ajouter ce qu'on appelle des single message transform, des transformations on the fly, un peu comme ça aurait fait l'Oxtash, et oui, tu peux faire l'anonymisation, torché. Donc tu viens de tuer ce problème-là et tu as les meilleures données en dev et donc tu peux revenir au début et avoir le meilleur de la perf. Oui, c'est top, je confirme. Très bonne question. Alors du coup, la commit log distribuée, c'est bien, mais heureusement, Kafka, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Heureusement, il y a deux, trois autres petits concepts. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns ? Oui, les propriétés fondamentales de Kafka. Alors là, pour le coup, on va se focaliser sur Kafka, le broker. Qui, donc on a parlé, donc Nicolas, il a des millions de messages par seconde. Oui. Alors zéro copie, c'est pour la perf. Donc en gros, c'est la performance, je suis d'accord. On peut en parler plus tard, si vous le souhaitez. Il y a les partition tables, donc il y a un modèle de scalabilité qui est lié aux partitions. C'est encore un peu geek, mais très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme propriétés ? Il y a les topics, ok, c'est l'équivalent de la table, c'est là où on va stocker les messages. Résilience. Oui. L'écriture sur disque plutôt qu'en mémoire, c'est plutôt l'inverse. L'inverse, ça dépend, on va en parler plus tard. La redondance, tout à fait. Les k-tables, donc c'est la duality stream table, donc c'est un mot très compliqué pour faire un truc très simple, on va en parler tout à l'heure. Oui, mais il y a un truc plus fondamentaux. Vas-y. L'ordre, l'ordre. Eh oui, quand on fait l'event sourcing, si on n'applique pas les données dans le bon ordre, l'event sourcing, il ne sert plus à rien. D'accord. Donc l'ordre à scale, très bien. Donc on a parlé pour l'instant de la performance, la durabilité, l'ordre, l'historique, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Mais au hasard, on stocke de la donnée, il y a bien un moment, il va falloir le nettoyer, il y a peut-être un système intérieur de Kafka qui permet de faire ça. Un TTL, une rétention, ouais, c'est ça. Donc il y a le concept de rétention. Donc en gros, ce commit log, si on ne fait que d'ajouter, regardez, là il y a marqué j'ajoute à la fin. Donc si je fais que d'ajouter à des millions de messages par seconde, votre disque, c'est une ressource finie, donc il va claquer. Donc on peut faire une rétention de temps, une rétention de taille, ou une rétention infinie pour l'event sourcing. Ou les deux. Ou les deux, absolument. On peut faire une rétention par topic. Tout à fait, évidemment. Évidemment, on regarde, en gros, les logs, après une semaine, ils ont beaucoup moins de valeur. En revanche, en event store, non, là tu veux la totale. C'est classique. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme propriétés qui sont intéressantes ? Vous êtes plusieurs à avoir Kafka en prod. Pour vous donner des idées, une bonne partie de nos clients sont des clients bancaires. Ils ont besoin de quoi, les clients bancaires ? Ils ont besoin de... Oh, intéressant. Idempotence. Donc la production doit être idempotente pour ne pas avoir des duplicats. Oui, on va en parler tout à l'heure avec Jean-Louis. Quoi d'autre encore ? Il y aura besoin de transactions. Très bien. Donc effectivement, l'exactly once est non négociable quand on a des données métiers. Et on va en parler également. Très bien. C'est-à-dire que Kafka est un de facto standard, c'est ce que tu veux dire ? Oui, effectivement, c'est la raison pour laquelle on est autant. Ah, la gestion des certificats. Donc l'identification des ACL. D'accord. Ça peut être utilisé, oui, pour la non-répudiabilité des logs. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ce qu'on fait, effectivement, par exemple, chez QuickSign. On trace tout ça et on met ça dans un fichier de preuve. En fait, si j'essaie de démystifier un petit peu ce qu'il vient de se dire, là, c'est qu'on a une commit log et on fait de la pen only. Donc quelque part, si on a un changement d'événement, on a notre état qui a changé, qu'est-ce qu'on va faire ? On va produire un nouvel événement. Chaque événement à l'intérieur de Kafka est immutable. On ne peut pas l'altérer. Il est stocké une fois et on continue à pender des émissions. Donc ils ont besoin de quoi, les banques, en général ? Ils ont besoin de ? De faibles latences. Oui, pour l'instant de paiement. Jean-Louis travaille beaucoup avec l'instant de paiement dans les banques européennes et effectivement, il y a besoin de faibles latences. Juste la sécurité, ça vous dirait un truc ? Genre les ACL, on met des données et tout le monde peut y accéder. Non, ça ne va pas se faire comme ça. Donc il y a des ACL. Ensuite, il y a du throttling. Il y a Fred qui est en train d'aller comme un chacal à se balader en train de tirer plein de données. Il va drainer la ressource du réseau. On va dire à Fred que tu n'as le droit pas à plus de 100 mégas par seconde et après, tu viens nous voir. Dans des quotas. Dans des quotas, oui, tout à fait. Il y a également l'aspect transport. Les données critiques, par exemple, ce que fait QuickSign, c'est les données, en gros, c'est vos crédits. Donc il y a quoi déjà ? Signature électronique. Il y a quasiment tout ce que vous dites qui passe. Je ne préfère pas en dire trop. D'accord. Donc en gros, il y a l'encryption de A à Z. Évidemment. J'en ai mis quelques-unes de ces propriétés sur ce slide. Est-ce que vous venez de découvrir des trucs ? Qui a découvert des propriétés qu'il ne connaissait pas ? Super. Donc plein de gens qui lèvent la main. C'est laquelle, principalement, que vous ne connaissiez pas ? Alors si vous levez la main et que je vous pose des questions et que vous ne répondez pas, il ne faut pas lever la main parce que vous avez compris le système maintenant. Vas-y. Toutes ? Ok. Ceux qui connaissaient déjà Kafka, quelles sont les propriétés que vous avez découvert ? La partie ACL. Oui, tout à fait. C'est un classique. En fait, tu commences souvent en Kafka avec les logs et donc les ACL, tu t'en fiches un peu. Le strotling, tu t'en fiches un peu. Pardon. Le quota. Les quotas, tu t'en fiches un peu. Quelqu'un d'autre a découvert des propriétés qui l'a intéressée ? Ok. Moi, elles m'intéressent toutes. Exact le one sémantique, c'est intéressant. Il y a marqué transaction. Ce n'est pas une transaction acide. C'est une transaction où on va en parler. Il ne faut pas mélanger ce truc-là. On va démystifier un peu ce sujet parce qu'il y a beaucoup de marketing et d'encompréhension sur le sujet. Si on enlève le marketing, ça devient assez simple. De toute façon, tout se base sur le commit log. Assez simple. Pourquoi tu rigoles ? Pour comprendre Kafka et remettre un peu tout le monde sur un pied d'égalité, je vous propose de parler déjà de producteurs. À l'intérieur de Kafka, on va avoir des producteurs qui vont pousser de la donnée. De la donnée, ça ressemble à quoi ? Kafka, ça ressemble à une enveloppe qui contient une clé, une valeur et des headers. La valeur est obligatoire puisque c'est ce qu'on veut publier, c'est notre événement. On n'est pas obligé de mettre une clé. On va voir un petit peu à quoi ça sert après. Et on peut mettre des headers, par exemple, pour faire du data lineage, pour faire la gouvernance de données, pour mettre du zip key, de l'open tracing et mettre toutes vos métadonnées qui font sens pour vous. Dans la réalité, il y a aussi des métadonnées qui sont techniques, qui sont ajoutées par Kafka, qui permettent de savoir si un message est compressé ou pas, dans quelle version il a été produit et de rajouter pas mal de propriétés. Mais d'un point de vue dev, ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'on peut manipuler ces trois aspects et sauf la valeur est obligatoire. Pour comprendre un petit peu Kafka aussi, il faut essayer de zoomer et savoir qu'est-ce qui va se passer. On va avoir un cluster qui va être constitué de ce qu'on appelle des brokers, donc des instances de Kafka. À l'intérieur de ces instances de Kafka, on va déclarer des topics dans lesquels on va faire transiter nos données qui vont avoir les messages qu'on a vus tout à l'heure. Ces topics vont être découpés en partitions. À l'intérieur de Kafka, le vecteur de scalabilité, c'est la partition. Si on veut aller plus vite, il faut rajouter des partitions, pour faire simple. Et physiquement, sur le disque, pour éviter d'avoir un point de contention et d'écrire sur un seul fichier, on écrit dans ce qu'on appelle des segments, qui sont des petits fichiers qu'on peut régler pour éviter d'avoir des fichiers qui font 8 Tera et qui pourraient se corrompre. On fait des fichiers plus petits. Dans Kafka, on a une notion de temps et on a une notion de production de messages. Par défaut, quand on publie un message, on n'a pas de contrainte particulière si on ne met pas de clés. À ce moment-là, on va avoir l'API Produceur qui va publier les messages en forme de rendez-vous. C'est-à-dire qu'elle va choisir l'une des partitions disponibles dans l'intérieur de notre topic et elle va écrire le message. Nouveau message. Nouveau message. On écrira sur le deuxième broker. Nouveau message. Excuse-moi, je t'interromps Jean-Louis. Mais tout à l'heure, on a dit qu'une des garanties de Kafka, c'est l'ordre. Et là, je ne vois pas trop comment tu vas garantir l'ordre. Oui, justifie-toi Jean-Louis. Tout à l'heure, on a vu la commit log distribuée, on a vu le petit fichier où tout le monde a compris qu'on faisait de la pen only, c'était simple. En fait, on vous a menti. En fait, on fait de la pen only, on fait des logs au niveau du segment. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure ici, la partition. Et donc, au niveau d'une partition, chaque segment sera un fichier dans lequel on a de limitabilité. Et donc, l'ordre à l'intérieur de Kafka, par construction, si on met des partitions, c'est qu'on va paralléliser. Si on veut préserver l'ordre, il faut s'assurer d'avoir une clé de partitionnement pour que tous les événements qui ont un sens logique, un utilisateur, une transaction, se retrouvent dans une même partition pour qu'il puisse être lu en séquence. Ça vous va ? On peut augmenter le nombre de partitions, mais on ne peut pas réduire le nombre de partitions à chaud. Il faut soit recréer un topic, soit supprimer le topic et recréer en fonction de l'état dans lequel tu te trouves. En général, en prod, tu recrées un nouveau topic. Et le choix de partition, c'est éviter de faire comme tous les projets que moi je vois tous les jours qui démarrent en disant j'ai fait une règle de 3 sur une table, donc j'ai besoin de 64 partitions, mais en même temps, je ne mets qu'une seule instance de mon appli avec un seul thread. Donc super, j'ai un gros vecteur de scalabilité et en fait, je ne l'exploite pas. Moi, mon meilleur conseil sur le sujet, ce serait de démarrer petit avec deux partitions, bencher, regarder si ça vous satisfait en termes de SLA, de throughput, de latence et si nécessaire, d'augmenter après et de bencher. C'est le seul moyen d'avoir une vraie raconte. Ce qui est intéressant, c'est que chez Confluent, c'est la boîte qui pilote beaucoup du code de la page Kafka, il n'y a personne qui est d'accord là-dessus parce que je ne suis pas d'accord avec Jean-Louis. Moi, j'ai une règle, on va plutôt mettre dix partitions et il n'y a personne qui est d'accord. On commence par un, dix, 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 et donc, à l'intérieur de Kafka, tout à l'heure, j'ai parlé du clé de partitionnement, on peut aussi choisir une clé de partitionnement. Ce qui va se passer à l'intérieur de l'API Produceur par défaut, c'est qu'on va hacher cette clé et on va faire un modulo sur le nombre de partitions pour garantir que tous les messages avec cette clé arrivent sur la même partition. Naturellement, si on rajoute des partitions à posteriori, ça veut dire qu'on va avoir des shuffling de données pour anticiper Scala. En fait, finalement, c'est un petit peu comme ce qu'on faisait dans les bases de données lorsqu'on voulait scaler. Qui faisait des bases de données il y a dix, quinze ans et qui devait scaler les choses ? On partitionnait par une clé, soit par le temps, par une clé, etc. C'était partition by quelque chose. Là, c'est la même chose. Ce n'est pas plus compliqué. On a changé le vocabulaire, donc c'est toujours un peu pénible de changer le vocabulaire, mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, tout à l'heure, on a parlé de Kafka, on a parlé de réplication. À l'intérieur de Kafka, on a plusieurs propriétés intéressantes. La première, c'est que c'est un système distribué. Du coup, on va avoir plusieurs brokers, on va avoir notre donnée qui va être répliquée plusieurs fois. On définit le niveau de réplication au niveau d'un topic. Du coup, c'est la partition qui est répliquée n fois. Chaque partition va avoir ce qu'on appelle un leader. C'est ce leader qui va recevoir toutes les requêtes de production de données et toutes les requêtes de consommation de données. Mais c'est aussi elle qui va se faire régulièrement poler par les deux followers ou les n followers qui viennent périodiquement essayer de se resynchroniser et de se mettre à jour et de nous apporter les propriétés qui nous intéressent de la durabilité. On est en train de dire que la durabilité, c'est parce que tu as des partitions qui sont ailleurs sur d'autres machines qui sont toujours en train de lire un peu comme un consommateur, comme un Fred ou comme un Sally pour si jamais le leader il claque, il y a toujours les données qui soient up quelque part. C'est ça ? C'est exactement ça. Si jamais on a un broker qui tombe, ce broker était leader sur la partition 4, qu'est-ce que va faire Kafka ? Il va dire moi j'avais une copie de cette donnée à jour sans le broker 2 donc je vais déclarer qu'à partir de maintenant ce sera broker 2 qui sera leader sur cette... Alors je suis d'accord mais c'est qui qui choisit qu'il y a un leader qui soit à droite ou à gauche ? À l'intérieur de Kafka, il y a en fait des rôles implicites. On parle de leader et de follower depuis tout à l'heure mais il y a aussi un autre rôle implicite qui s'appelle le rôle de contrôleur. C'est un petit peu le chef d'orchestre de tout ça et c'est lui qui va prendre ses décisions et c'est lui qui va périodiquement regarder si ses petits camarades sont toujours en vie et prendre des décisions et recheuffler les leaders. Bullshit ! Comment est-ce que le contrôleur il existe ? Comment est-ce que le contrôleur il existe ? Derrière Kafka, il y a une brique dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure qui s'appelle Zookeeper. Est-ce que des gens connaissent Zookeeper ? Est-ce que des gens ont souffert avec Zookeeper ? Vous pouvez lever la main avec Zookeeper. D'accord. Alors moi j'ai un aphorisme avec Zookeeper. C'est comme votre grand-mère, vous la mettez au coin du feu, vous mettez des SSD ou des ailes garanties et vous n'avez pas de problème. Voilà. Donc Zookeeper, IO, prenez attention. sinon vous allez être triste. Ou comme le disait un de nos amis, Zoo qui pleure, ça marche aussi quand on fait de la parole avec. C'est Audrey qui dit ça. Donc en fait, à chaque démarrage de broker, on va aller s'enregistrer à l'intérieur de Zookeeper qui va contenir un petit peu toutes les métadonnées du cluster et le broker va se déclarer en tant que broker. Je suis le broker 1, 2, 3 ou 4 à l'intérieur d'une structure dans Zookeeper. Et à l'intérieur de cette structure, on a aussi un espèce d'emplacement dans lequel un contrôleur peut venir se déclarer. Le premier qui arrive gagne et est déclaré contrôleur. Un petit truc. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est vraiment que Zookeeper ? Est-ce que c'est... Voilà, un petit lait. À quoi ça sert Jean-Louis Zookeeper ? Zookeeper, c'est un système distribué à base de quorum qui permet la plupart du temps de faire de la gestion de conf. C'est une base un petit peu clé-valeurs arborescentes. Ça ressemble un petit peu à ETCD pour les gens qui feraient de Kubernetes. C'est un peu ce principe-là. C'est assez vieux, c'est déployé dans pas mal de composants à double. Et donc l'idée, c'est que c'est souvent utilisé pour gérer de la métadonnée. L'état, par exemple, dans le cas de Kafka, l'état du cluster, qui sont les contrôleurs, quelles sont les propriétés particulières qu'on a mis sur les topics, a-t-on défini des rétentions particulières sur les topics ? Pourquoi une base de données, ça ferait largement le job ? Pourquoi The Keeper ? En fait, parce que c'est une base, c'est un système distribué à base de quorum. Et du coup, on peut avoir des propriétés particulières parce qu'en fait, c'est un algo qui est basé sur un consensus. Et du coup, il va garantir qu'il y a un seul état de notre conf et qu'il n'est pas divergent et que cet état est distribué. Donc c'est hautement consistant. En fait, on peut élire un leader facilement. Ça se fait tout seul, en fait. Ça se fait tout seul, mais il y a deux, trois trucs à régler. Ensuite, à l'intérieur de Kafka, on a une notion d'acquittement. On va produire des messages et quel est le niveau de confiance qu'on a envie d'avoir sur le delivery de ce message ? Un petit peu comme d'autres systèmes de queuing. Le premier niveau d'acquittement, c'est le niveau d'acquittement zéro. C'est le mode fire and forget. On envoie de la donnée à Kafka. On se fout de savoir s'il l'a reçu. Ce n'est pas important pour nous. C'est ce qui nous donnera le meilleur débit. C'est en général ce qui va être utilisé quand on fait des logs. Moi, j'appelle ça le mode UDP. Le mode UDP, ça marche aussi. Ensuite, on a un acquittement 1 ou acquittement leader qui permet d'acquitter que seul le leader a déjà reçu la donnée mais les réplicas ne l'ont pas encore forcément reçu. Au moins, le leader a reçu la donnée. Et dernier niveau d'acquittement, on a le niveau d'acquittement all qui est celui qui donne la plus grosse garantie qui va garantir que le leader et tous les réplicas synchro ont une donnée à jour et ont bien reçu la donnée et donc on garantit que le message est bien reçu et ne pourra pas être perdu. Donc en fait, quand est-ce qu'on veut ne pas mettre hack all ? Comment on va ? Quand est-ce qu'on veut ne pas mettre hack all ? Juste, rappelle-moi, hack all, c'est quand la durabilité elle est garantie, c'est ça ? Tu dis, j'ai une réplication de 3, donc hack all, c'est que ma donnée elle est répliquée 3 fois sur 3 machines, donc il y a une machine qui pète, c'est pas grave, j'en ai encore 2, c'est ça ? Quand est-ce que j'utilise l'hack leader, c'est ça ? Pourquoi ? Une bonne question. Si le leader, il casse, j'ai pas de données ? En fait, derrière Kafka, quoi qu'il arrive, on va avoir de la réplication qui va se faire et de toute manière, ce message sera répliqué à postériori, mais la question c'est est-ce qu'on a envie d'être au courant côté produceur parce qu'on a peut-être besoin de synchroniser un état avec un système externe, parce qu'on a besoin de faire de la reprise sur erreur, parce qu'on a besoin d'avoir une garantie forte de savoir que cette donnée a bien été reçue et surtout, en fait, quand on écrit à l'intérieur de Kafka, on écrit à l'intérieur de ce qu'on appelle le patch cache de l'OS, on écrit dans le cache de l'OS, mais la donnée n'est pas forcément flushée tout de suite sur le disque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on avait un acquittement leader et qu'on recevait la donnée, mais que pas de bol, quelques millisecondes plus tard, quelqu'un marche sur la prise ou au hasard, VMware se met à laguer ou ce genre de choses, à ce moment-là, le broker va être down et donc on aura un message de perdu. Parce que les autres n'auront pas encore réagi. Rappelez-moi, qui a le droit de perdre la donnée ? D'accord. Donc, en fait, vous mettez hack all, s'il vous plaît. Voilà. Donc, en fait, on ne met quasiment jamais hack 0. Hack 0, pour moi, c'est UDP. Hack 1, c'est TCP. Hack all, c'est réplication. Donc, en gros, pour moi, hack 0, c'est UDP, jamais, quoi. Et hack 1, enfin, hack leader, c'est pour les logs. Et encore. Souvent, les logs, on a besoin d'avoir de la durabilité. MininSync ? En fait, l'acquittement all, tout à l'heure, j'ai dit que ça nous donnait une garantie forte d'être sûr que le message a bien été délivré sur tous les réplicas qui sont synchros. Et dans la vraie vie, on peut avoir des emmerdes, on peut avoir des brokers qui lag, on peut avoir des coupures réseaux. Et donc, à quoi va correspondre cette garantie ? Dans Kafka, on donne une contrainte à Kafka, en lui disant, on veut que notre topic soit appliqué trois fois, à partir de quand on veut que ça nous pose un problème en termes d'intégrité. Cette propriété, c'est une propriété qu'on peut régler au niveau du cluster ou par topic qui s'appelle le MininSync replica. On le définit sur le topic ou par défaut sur le cluster. Et ce n'est pas par partition. Non, on va en parler un petit peu après. Et du coup, cette propriété, bien souvent, elle est mise à 1 parce que c'est la valeur par défaut à l'intérieur de notre documentation que naturellement tout bon développeur ou tout bon DevOps ne lit pas. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a beau avoir mis acquittement all, si jamais vous vous amusez sur votre prod ou sur votre environnement pour les gens qui sont déjà en prod de tuer un broker ou risque d'avoir des petites surprises de comportement. Parce qu'en fait, un MininSync replica à 1, ça veut dire qu'on considérera que c'est une erreur en termes de garantie à partir du moment où il ne restera plus qu'un seul broker. Donc, je perds un broker parce que c'est la vie. Il était sur le deuxième datacenter. Cool. Ce n'est pas grave. J'ai toujours deux réplicas. Mais pas de bol parce que les emmerdes arrivent les heures la suite des autres. Le deuxième broker se met à être plus chargé parce qu'il va récupérer le leadership de toutes les partitions du broker 3. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui risque de se passer ? On risque d'avoir un broker qui est surchargé, qui va peut-être se mettre à la guée, qui va peut-être crasher s'il est mal dimensionné. Et on risque de se retrouver dans le même état que tout à l'heure à avoir la donnée plus que sur un seul broker. Et là, notre acquittement all, il continuera à nous dire OK. Parce que 1, c'est notre contrainte. Moralité, si vous mettez hack all et que vous n'avez pas configuré MininSync replica, c'est que vous avez raté un truc. Et vous allez être très triste. On a parlé de produceurs, mais on a aussi toute une notion sur les consumeurs. Tout à l'heure, on a dit qu'on avait un découplage assez fort entre les consumeurs et les produceurs. Donc finalement, on va pouvoir démarrer nos applications et lire les données qui sont stockées à l'intérieur de nos topics. Déjà, est-ce qu'il y a des questions sur le produceur ? C'est allé ? En gros, la notion d'acquittement, c'est extrêmement important. MininSync replica, regarder la doc, sinon vous allez être triste. Ça vous a avé ou vous avez des questions ? Comment on sait quel broker contacter ? Parce que là, tu tombais pile sur le bon broker, mais c'était le hasard ? En fait, c'est l'API qui charge ça pour nous. Elle envoie un certain nombre de calls qui permettent de savoir qui sont les leaders. Donc en gros, elle contacte le broker. Il y a un mécanisme de bootstrapping qui permet de savoir qui sont les leaders pour les partitions qu'on souhaite lire ou écrire. Et régulièrement, on va aller réfléchir ce truc-là. Et en cas d'erreur, si jamais on a une erreur de délivrer, par exemple, on a publié sur le leader qui était le leader 3 de tout à l'heure et pas de bol, il est tombé, on aura un timeout et à ce moment-là, l'API sera suffisamment intelligente à condition qu'on configure les timeouts pour réinterroger le cluster et dire qui est le nouveau leader pour cette donnée et se resynchroniser. Donc ça veut dire que tu as une notion d'acquittement et de retry aussi, c'est ça ? Tout à fait. Et ça se configure, c'est évident. Alors, si vous configurez l'acquittement et que vous ne configurez pas les retry, encore une fois, vous allez arrêter quelque chose. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, si vous configurez l'acquittement all, c'est que vous voulez être notifié en cas de problème et avoir une garantie forte de délivrerie. Mais si jamais il y a un oups et qu'on est en dessous de cette contrainte, on est en dessous de notre min-ISR, ça veut dire qu'on va devoir reproduire ce message et ça se configure. Dans les anciennes versions de Kafka, ce retry, il a été par des fois à zéro. Pas de bol. Et dans les nouvelles versions de Kafka, le retry, il est configuré à infini. Ça se discute. Je vous invite à venir vendredi à notre talk sur Best Practice et Pattern anti-Pattern. On pourra discuter de ça un petit peu en détail. Côté consumer, on va avoir notre instance de notre application qui va lire de la donnée et on va pouvoir faire nos traitements, notre alimentation de base de données, notre enrichissement ou autre. Mais ça, c'est le cas simple. C'est le cas qui vous a fait choisir Kafka. C'est par là que vous allez commencer. Un produceur, à un consumer. Mais Kafka, c'est fait pour scaler et comment on fait ? Il y a deux manières de scaler. Déjà, la première, c'est que ça peut être une contrainte business d'avoir des consumers différents qui lisent la même donnée pour des usages différents. Tout à l'heure, je mentionnais le cas d'une transaction qui mettrait à jour une position de compte et la même donnée qui serait consommée par une deuxième application, C2, qui pourrait faire de l'anti-fraude. On lit la même donnée, on s'identifie auprès de ce qu'on appelle un consumer group avec un group ID et c'est ça qui va nous permettre d'avoir le fameux curseur qu'on voyait tout à l'heure quand on parlait de commit log. en train de dire derrière le curseur, tu as potentiellement là, trois trucs. Donc Fred, il serait dupliqué, c'est ça ? Ou Sally, il serait dupliqué ? Oui. Parce que C1, c'est Fred et Sally, c'est C2. Tout à fait. chaque consumer group a son propre consumer offset et permet de traquer la position de chacune de nos applications. Et à l'intérieur d'un consumer group, on va avoir différentes partitions à lire et finalement, on va avoir un offset par partition puisque tout à l'heure, on a dit qu'une partition, c'était une commit log donc on a bien plusieurs curseurs. Ça vous va ça ? C'est cool. Ok. C'est justement l'objet de ce qu'on va présenter maintenant. On fait un focus. Du coup, on fait un focus un petit peu sur l'une des applications. Dans la vraie vie, on met un seul consumer et ça marche déjà très bien. On peut déjà avoir un sacré débit mais rapidement, quand on va avoir des contraintes de latence, quand on va avoir des contraintes de scoop ou tout autre, on va avoir besoin de scaler notre application et à ce moment-là, c'est l'API qui va gérer tout ça. En fait, en déclarant nos applications à l'intérieur du même consumer group, derrière l'API Kafka consumer, il y a tout un protocole qui s'appelle le consumer group protocol qui permet de gérer un petit peu tout le truc chiant à notre place d'assignation de partition. Donc, chaque instance qui démarre va se déclarer auprès d'un groupe qui va être référencé au niveau du cluster et à l'intérieur de ces instances, il va y avoir ce qu'on appelle un groupe leader, un petit peu comme côté brokerage, tout à l'heure. Ce groupe leader va pouvoir dire moi j'ai une stratégie de partitionnement qui m'appartient avec mes propres contraintes donc a priori je suis tout seul donc je veux lire l'ensemble des partitions donc 4 dans ce cas-là puis on va démarrer notre deuxième appli parce qu'on voit qu'on a besoin de scaler, on a besoin de mettre une deuxième instance. à ce moment-là le deuxième nœud va rejoindre le consumer group et en rejoignant le consumer group le groupe leader va être notifié attention il y a un nouveau consumer à l'intérieur de ton consumer group il faut redispatcher le boulot et donc le consumer group leader va pouvoir dire en fonction de mes contraintes j'estime que la partition 1 et 3 doivent être lues par la première instance et la partition 2 et 4 doivent être lues par la deuxième instance. Tu es en train de nous dire que pour scaler il faut spawner des nouvelles instances de clients mais ça fait beaucoup si j'ai 100 partitions je vais mettre 100 instances pour scaler ou je peux multi-threader peut-être ? Alors du coup tout ce que j'ai décrit là c'est à l'intérieur de un thread consumer donc on a bien la possibilité de pouvoir choisir d'avoir plusieurs threads consumer à l'intérieur de notre application ou de scaler notre application ou les deux. C'est assez commun dans un vrai déploiement d'avoir une instance qui démarre nthread pour pouvoir paralléliser et on démarre plusieurs instances de cette même application pour pouvoir paralléliser en plus parce qu'à un moment les ressources dans la machine vont être limitées et aussi parce qu'on a besoin de failover la plupart du temps. Et il y a donc tout un protocole qui est là pour gérer l'arrivée d'un nouveau membre dans le groupe mais aussi le départ d'un nouveau membre parce que dans la vraie vie votre appli elle va cracher elle va être mis à jour il va y avoir des coupures réseaux etc. Et donc à chaque fois qu'un nœud est downscalé vous l'avez arrêté pour des raisons de maintenance il a planté en out of memory error parce que vous avez des trucs un peu crado et bien à ce moment là il va dégager du groupe et on va faire ce qu'on appelle un rebalance c'est-à-dire redistribuer les tâches redistribuer les parties c'est cool ou il y a des questions sur la partie consumable comment est-ce qu'on fait pour garantir que chaque événement est lu dans le bon ordre lorsqu'il y a des rebalances ou il y a des machines qui sortent ou qui rentrent dans le groupe c'est ça ? Ok très bien On a parlé un petit peu de la mort d'un consumer avant de parler de ce sujet en fait il y a des propriétés intéressantes à l'intérieur de Kafka la propriété par défaut en termes de lecture de données c'est qu'on fait du at least once pourquoi ? parce qu'en fait tout à l'heure j'ai dit qu'on avait un curseur qui correspond à notre position en tant que consumer ce curseur on va décider de le comiter régulièrement de partager avec Kafka voilà le dernier état que j'ai lu Attends tu le comites où ce curseur ? A l'intérieur de Kafka il y a un topic magique qui est géré pour nous qui s'appelle consumer Kafka c'est aussi du storage c'est ça ? Tout à fait c'est aussi du storage donc il n'y a pas besoin de ramener une énième solution pour pouvoir traquer nos positions donc on va traquer régulièrement nos positions et à l'intérieur de l'API consumer on peut choisir de faire l'auto-commit sachant que par défaut on committera nos positions toutes les 15 secondes ou on peut choisir de faire du commit manuel parce qu'il présente des downsides je vous invite à venir dans la presse pattern anti-pattern pour en discuter plus en détail mais grosso modo si on committe notre position toutes les 15 secondes si on committe notre position toutes les 15 secondes ça veut dire qu'on a peut-être traité des messages pendant 14 secondes promis j'ai rien fait on a peut-être traité des messages pendant 14 secondes et commencer à les écrire dans une base de données à mettre à jour des systèmes externes à envoyer des notifications développer notre business faire notre scoring mais si notre application plante avance commit quand elle va redémarrer on va demander à Kafka quelle était la dernière position de lecture pour ce message et on risque de reprocesser des messages l'aspect ordre on a dit tout à l'heure que pour préserver de l'ordre on préservait de l'ordre au sein d'une partition donc finalement si ton application crache côté consumer elle va reprendre là où elle s'est arrêtée en repartant du dernier offset comité et si jamais il n'y a pas d'offset comité parce que c'est la première fois qu'on lance cette application on a le choix de dire est-ce qu'on veut démarrer à la fin ou est-ce qu'on veut démarrer au début cet offset donc il est comité dans un topic et ce topic il a une durée infinie j'imagine alors il n'a pas une durée infinie on peut configurer la rétention de l'offset qui est indépendant de la rétention de votre donnée vous pouvez dire que vous gardez votre rétention de données pendant un mois et vous pouvez choisir de dire les offsets que je produis mes curseurs je décide de les garder que pendant une semaine pourquoi ? parce qu'en fait votre application elle va en permanence comiter cet offset et donc ça ne va pas poser de problème de dire qu'on dégage des anciennes positions finalement chaque commit d'offset sera un événement dans cette commit log et les 48 millions de commits qu'on a fait précédemment on s'en fout donc ça veut dire que là où tu vas stocker tes offsets à chaque fois tu vas mettre des événements dans mon nouvel offset donc ça va grossir indéfiniment comment tu vas t'en sortir de ce truc là ? en fait à l'intérieur de Kafka il y a une notion de compaction donc à l'intérieur d'un topic on peut choisir à quelle est la stratégie de purge la première stratégie de purge c'est de mettre une stratégie de rétention sur laquelle on met un TTL on met une contrainte de taille la deuxième stratégie c'est la rétention en temps en taille ou infinie ça fera le job du coup la compaction c'est quoi ? en fait on va avoir plein d'événements qui sont stockés avec une clé donc dans le cas du consumer offset la clé c'est finalement votre groupe ID le topic qu'on est en train de lire et la partition qu'on est en train de lire la valeur de ce message c'est l'offset sur lequel on se trouve et le but de la compaction c'est à intervalle régulier on va venir regarder ce qui s'est passé à l'intérieur du commit log et prendre toutes les clés qui ont été produites et ne garder que la dernière valeur des questions sur la compaction ? en attendant qu'on remette l'image ça se règle alors quoi qu'il arrive le message n'est pas perdu parce qu'il est stocké dans Kafka c'est juste que toi tant que ton application vit tu continueras à faire ta vie pas de problème mais si ton application s'arrête tu risques de reprocesser des messages que tu avais déjà processés d'où le at least once tu vas lire la donnée au moins une fois et le au plus ça dépendra des propriétés de la séquence de ce qui s'est passé ou de propriétés qu'on va découvrir un petit peu après d'autres questions sur la partie consumer offset ou sur la partie compaction ? oui vas-y est-ce qu'ils sont thread safe sur lui ? en fait le consommateur il va être tout seul sur sa partition donc s'il est tout seul il est thread safe donc t'as pas de lock done donc je vais faire un petit vu qu'il n'y a pas de slide je vais refaire la version avec mes mains les consumer group pour ceux qui ne sont pas super à l'aise donc j'ai quatre j'ai trois partitions dans un seul topic ok ? bon trois partitions je dis bonjour je suis Florent je suis d'équipe confluente bah oui bonjour Florent l'équipe confluente bah oui t'as un groupe t'es tout seul bah je suis Kafka je vais coordonner je suis là pour coordonner bah écoute tu vas prendre les trois topics les trois partitions bon moi je suis Florent je consomme les trois partitions je me mets dans les index etc sur chacune des partitions et puis il y a Jean-Louis qui dit bah moi je veux participer à la fête bonjour je m'appelle Jean-Louis je suis du groupe confluente ah bah tiens le casque-là il va dire bah écoute Jean-Louis groupe confluente il y a déjà Florent bah les partitions un, deux qui étaient à Florent bah la troisième qui était à Florent je vais l'assigner à Jean-Louis donc maintenant j'ai deux partitions je suis en train de lire tranquillement Jean-Louis participe à la fête c'est pas que j'ai pas envie mais des fois j'ai envie et bien en fait Kafka va déterminer quelqu'un est sorti du groupe parce que Jean-Louis il est mort et bien la troisième partition que Jean-Louis avait il va dire Florent vu que t'es dans le groupe bah vas-y c'est pour toi en fait Jean-Louis il est pas mort c'est un zombie il revient non désolé j'avais un problème de partition au réseau j'avais un problème de GC j'avais un problème de la vie réelle de la prod il revient dans le groupe et on va donc c'est un nouvel événement de ce qu'on appelle un rebalance ok très bien 1-2 c'est pour Florent et toi c'est le troisième Nicolas revient dans le jeu bonjour je m'appelle Nicolas je suis du groupe confluente et on arrête la presse le temps qu'il corrige le truc mais je termine l'histoire donc Nicolas vient dans le groupe il y a un rebalance très bien Florent tu prends la partition 1 Nicolas partition 2 Jean-Louis il est partition 3 il y a Horatio qui revient dans le groupe merci Horatio de jouer le jeu donc Horatio est dans le groupe confluente il dit bonjour je m'appelle Horatio et Kafka il fait attends mais merci Horatio d'être dans le groupe il y a déjà Jean-Louis, Florent et Nicolas mais il y a trois partitions donc Horatio tu t'attends un petit peu bon je prends mon flingue je tue Nicolas bam donc il y a quelqu'un qui sort du groupe et Horatio il est là hé moi je peux jouer hop Kafka lui assigne la partition de Nicolas donc maintenant je suis la partition 1 Horatio la partition 2 Jean-Louis la partition 3 c'est pas plus compliqué que ça est-ce que c'est plus simple comme ça ? ouais ça vous va ? au final c'est que ça vas-y non non les consumers sont en fait tu peux te hooker sur les événements pour savoir qui fait des changements les rebalances etc oui tu peux tu peux implémenter un listener tu peux implémenter un listener pour être au courant de ça je suis pas sûr d'avoir non non la plupart du temps ils n'ont pas besoin ensuite dans la vraie vie des fois t'as envie de savoir vas-y attendez c'est trop long il faut que tu prennes un micro pardon l'idée c'était d'avoir un acquittement côté consumer pour dire un message je l'ai traité de bout en bout donc je l'ai stocké ailleurs j'en ai fait quelque chose tu peux comiter ton O7 dès que t'as procédé sur ta donnée l'idée c'est au niveau de la purge dire dès qu'un message a été traité ou du moins le plus ancien message a été traité on peut supprimer tous les messages plus anciens non non je comprends ta question là t'avais déjà un consommateur en tête mais supposons que t'as d'autres personnes que tu connais pas dans l'organisation on revient sur le slide premier avec l'organisation qui est non trivial en fait t'as plein d'autres consommateurs qui sont là que tu connais pas donc toi en fait ton business tu l'as fait t'as traité tes trucs mais laisse faire la rétention pour que d'autres clients puissent consommer la donnée sur lequel eux-mêmes ont leur propre vision leur propre business à proposer au business ça répond à ta question ? oui top je propose qu'on s'arrête là on s'arrête un quart d'heure comme ça on va corriger des problèmes techniques puis on recommence juste après et n'hésitez pas à nous poser des questions les meilleures questions vous aurez des bouquins c'est sympa d'avoir des bouquins et t'auras probablement un bouquin déjà parce que t'as posé plein de questions donc à tout à l'heure ça marche ? donc le but de la compaction c'est d'offrir une stratégie de rétention qui est différente parfois on a besoin à l'intérieur de Kafka de gagner un dernier état imaginez un référentiel au hasard votre position de compte au hasard le référentiel qui dit pour cette ID 4872BF il y a Florent en fait on va recevoir des événements dans notre commit log et finalement on va avoir toute l'histoire donc dans la commit log on aura K1 avec plusieurs valeurs parce qu'en fait à chaque fois qu'on aura produit un événement on aura écrit dans notre commit log et à intervalles réguliers on va demander à Kafka est-ce que tu pourrais venir faire le ménage parce qu'en fait on n'a pas envie que ça ça grossisse de manière indéfinie ce qu'on a besoin de préserver à l'intérieur de Kafka c'est le dernier état la dernière valeur connue de K1 dans quel cas est-ce que ça peut être utile ? Florent ? c'est simple soit je veux voir l'historique de Florent de son compte en banque soit j'en ai rien à faire et je veux juste avoir la dernière valeur c'est aussi simple que ça qui connait Kassandra ? c'est le compaction de Kassandra voilà très rapidement on a parlé GDPR tout à l'heure avec les gens ici et comment est-ce qu'on fait pour supprimer une donnée ? comme dans Kassandra avec un tombstone on met la clé par exemple là la K1 la dernière valeur c'est à l'offset au temps 9 donc j'ai bien une copie de compacté V10 donc j'ai bien la dernière valeur supposons que je suis Florent K1 c'est Florent et je dis je veux sortir votre système GDPR compliant et bien je peux dire K1 nul et ça va supprimer K1 formidable on est GDPR compliant il y a également de la crypto-shredding si vous voulez faire de GDPR compliant c'est que vous cryptez vos données Nicolas va parler rapidement si vous le souhaitez et vous cassez votre clé vous la supprimez donc la donnée elle est là mais elle est inutilisable donc vous êtes GDPR compliant RGPD en français du coup je propose une question est-ce qu'on peut compacter à partir de cette donnée ? non on compacte un topic donné point on compacte un topic donné et on peut choisir la stratégie de clean up c'est soit delete avec les contraintes de rétention de temps ou taille soit la compaction qu'on a vu soit les deux une question au bout oui dernière valeur oui on compacte la dernière valeur donc c'est indépendant de la taille mais comme on t'est trop loin on t'entend pas on verra ça tout à l'heure donc il faudrait c'est intéressant vraiment trop loin ou alors il faut prendre un micro pour les questions donc il y a un truc on peut rentrer dans les détails mais je propose d'aller un peu plus vite pour casser un peu la magie disons Florent ton consumer group protocol ton hack tes leaders tes metadata de je sais pas quoi comment est-ce que ça marche tout ça en fait il y a un protocole qui est ouvert qui est disponible donc là on peut voir le produce en gros il y a la payload qu'on envoie à Kafka on peut voir la structure du payload qui arrive dans Kafka et ce qui est intéressant c'est la version 7 c'est à dire que Kafka donc ça peut gérer des trucs critiques et ça gère des versions mais comment est-ce qu'on peut faire pour passer d'une version de Kafka X à une version X plus 1 il faut tout casser comment ça marche ? en fait comment ça marche on a dit tout à l'heure que la log c'était une log immutable et tout à l'heure quand j'ai décrit un message j'ai dit qu'il y avait l'une des informations qu'on récupérait c'est la version dans laquelle le message a été produit donc finalement on va récupérer cette version et on va stocker sur disk dans la version donnée à un instant T et lorsqu'on va upgrader notre broker on va upgrader le binaire on va upgrader la manière dont ils vont communiquer quelle est la version sur le protocole sur le réseau et ensuite on va upgrader la version de ce qui est stocké sur disk les anciens messages resteront lisibles pas de problème ils ont été stockés avec une ancienne version de Kafka qui me dit c'est la version 1 maintenant je suis en train d'upgrader en version 2 pas de problème je suis la version 2 je connais le passé je peux relire l'histoire donc tu es en train de dire qu'on peut faire du rolling upgrade sans downtime exactement et c'est ce qu'ont fait nos amis de Criteo ici présents AdScale récemment et les anciens producteurs qui n'ont pas été upgradés parce qu'on a changé que le broker vont envoyer avec les anciennes versions et ça fonctionne très bien et donc le broker lui pourra faire une translation de messages parce qu'à la fin c'est quand même une décision de l'admin qui décide quand est-ce qu'on fait ce flag on off et qui va pouvoir dire moi je reçois des messages c'est pas grave s'ils arrivent dans une version qui est plus vieille voire même plus récente parce que c'est rétrocompatible dans les deux sens je vais les stocker dans le message que l'admin Kafka m'a demandé cette configuration elle est valable cluster wide ou topic par topic très long la question c'est c'est quoi la rétrocompatibilité elle est largement suffisante et si tu es à 4 ans tu as des problèmes organisationnels que tu vas gérer d'abord ok donc les brokers on est d'accord avec ça ma réponse elle est valable ou pas un peu cash mais c'est la réalité elle marche ok donc les brokers donc on a parlé de plein de trucs au tout début on a parlé de zéro copie etc on a peut-être de performance mais comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur de Kafka on a une architecture qui est complètement insynchrone donc en fait on va recevoir des messages sur le réseau on va avoir un network thread qui va avoir pour rôle de dépiler ce qui se passe sur la socket et de mettre ça dans une request queue cette request queue va pouvoir être lue par un IOS thread cet IOS thread va peupler le patch cache en gros stocker quoi donc elle va stocker la data in memory c'est comme si on écrivait dans un fichier sauf qu'il est in memory il sera fluché sur le disque plus tard et en fait ce même IOS thread une fois qu'il aura écrit dans le patch cache va pouvoir écrire dans une purgatory map pour dire bon bah le message moi je l'ai bien traité je l'ai bien écrit quelque part mais maintenant j'ai besoin d'attendre que mes petits camarades mes followers arrivent ah oui les mini-insync replicas et tout comme ça c'est ça ? exactement et du coup à l'intérieur de cette purgatory map lorsque les autres brokers se seront synchronisés ils viendront déclarer un événement on pourra avoir dans notre purgatory map une information qui nous dit ça y est tous les brokers qui matchent notre mini-insync replica sont là donc on peut mettre une réponse dans la response queue qui sera envoyée par le network thread donc si je résume j'envoie des trucs le réseau fait son bazar je me mets dans une autre queue qui se fait dépiler progressivement pour le mettre dans l'IO et j'attends que les réplicas fassent leur bazar et donc quand c'est ok je peux renvoyer dans la réponse qui est renvoyée à moi et donc quand j'ai fait un hack all je tapais toutes les lignes c'est ça ? donc la durabilité elle est liée à ce cycle de vie complet ça fait sens ? c'est ça ? tout à fait et donc pour pouvoir administrer tout ça côté opération on va avoir des bins GMX qui vont nous permettre de traquer le nombre de messages dans la request queue la vitesse à laquelle on les dépile à quel endroit on perd du temps est-ce que c'est dans la request queue dans le patch cache dans le disque dans le machin trouver notre bottleneck donc pour le tiers de la salle qui est Ops c'est un truc important pour vous pour comprendre exactement ce qui se passe et j'ai une petite question et à quel moment on peut lire la donnée finalement le consommateur à quel moment il peut lire la data parce que si elle est dans le patch cache déjà est-ce qu'on peut la lire ou pas ? la donnée alors ça c'est un mythe qu'il va falloir casser on pense souvent moi j'ai pas mal de mes clients qui me disent je mets acquittement 1 c'était ta question de tout à l'heure je mets acquittement 1 parce que ça va plus vite je m'en fous de savoir alors acquittement 1 rappelle moi ce que c'est c'est leader acquittement 1 c'est leader je m'en fous de savoir si les produceurs sont là je mets acquittement 1 parce que je veux réduire ma latence en fait c'est faux c'est faux parce que c'est un acquittement pour le produceur rappelez-vous le produceur et le consumeur sont décorrélés un consumeur ne pourra lire la donnée que lorsque la donnée aura été répliquée avec les contraintes qu'on lui a données avec le mini-insync réplica avec la liste de tous les réplica qui sont synchro à l'instant T où la donnée a été produite c'est la fameuse histoire des high watermark ou end of machin offset tout à fait à l'intérieur de chaque broker il y a toute une notion qui permet de traquer un petit peu avec un watermark qui permet de dire ça y est c'est un point qui est safe je sais que ce point là je l'écris dans mon page cache je sais qu'on est en attente que chaque follower réplique cette donnée je vais attendre qu'ils bougent leur watermark pour dire ça y est j'ai ma donnée et une fois que tous ces watermarks seront synchronisés on pourra considérer qu'un message est visible qui matche les contraintes qu'on a données et donc qui sera consommable et donc la consommation j'imagine que tu as un life cycle qui est à peu près équivalent ça ? bah ouais qu'à l'hasard ça arrive sur le réseau il y a le network thread qui va récupérer les messages les mettre dans une request queue même principe on va avoir la use thread qui lise cette request queue qui regarde si la donnée n'est pas dans le page cache si elle n'est pas dans le page cache le reste se chargera pour nous de charger sur le file system et de mettre la réponse dans le purgatory map et la response queue ça fait sens ? en gros c'est ce qu'on appelle un CED architecture stage event driven architecture c'est un pipeline avec des thread pools ça vous va ? alors on pourrait parler de send file de zero copy qui explique pourquoi en fait on fait on fait directement de la RAM du page cache à la pile à la pile TCP en bypassant les user land et bypassant la JVM ce qui fait que c'est très rapide on peut geeker mais la plupart de la magie elle est décrite là dedans par le protocole ouais donc on parle de magie on parle de magie on parle de magie bon Kafka bon vous voyez c'est riche en fait donc alors désolé on va arrêter un peu de geeker deux secondes c'est important on a commencé sur l'organisation vous êtes d'accord il y avait un état la difficulté c'est les organisations qui sont non triviales et donc là Kafka potentiellement c'est un nouveau composant pour vous donc je pense que c'est important qu'il faille faire ça de façon raisonnable c'est à dire on fait attention vous remplacez Kafka par un composant que vous avez envie de regarder attentivement là par exemple j'ai envie de regarder Quarkus violemment ça m'intéresse beaucoup je trouve ça hyper intéressant et bien il va falloir que je vérifie que ça fait sens pour moi pour mon domaine ensuite potentiellement il faut que je le mette en place sur un truc qui n'est pas critique histoire de pouvoir me tromper c'est de pouvoir le tisser avec les contraintes locales de mon entreprise la sécurité le réseau le LDAP le déploiement le monitoring la supervision etc. et potentiellement après je vais pouvoir faire un truc critique comme j'ai fait les choses dans le bon sens je suis sûr que c'est à peu près le bon chemin et je peux le mettre en place dans mon système d'information maintenant je peux être en réussite pour en fait un métier m'a confié ces données critiques et maintenant je vais pouvoir honorer mes objectifs de façon sereine et après il y a quelqu'un d'autre un autre business unit qui va dire tiens je ne vous croyais pas trop mais je vois que le business il est rempli je veux avoir les mêmes propriétés et là maintenant il y a deux business unit qui vont utiliser le même broker et donc on va pouvoir tisser les données de deux business unit de façon simple et l'objectif évidemment c'est de streamer la totale mais vous êtes d'accord que dans la plupart des entreprises sur la place de Paris c'est très difficile et c'est juste un objectif lointain donc au final baby step on vérifie que ça fait sens on se met debout on le met en place on galère sur le déploiement ceci cela comme on a fait les choses bien on a fonctionné comme ça a fonctionné la sauce elle prend et à la fin c'est un win vous êtes d'accord avec ça ? qui n'est pas d'accord avec ça ? personne n'est d'accord personne n'est pas d'accord ok alors en fait moi j'ai l'impression que ça fait sens et pourtant je ne suis pas d'accord avec ce slide pour moi chaque étape en fait c'est une réussite prendre le temps qu'aujourd'hui vous preniez trois heures pour vérifier comprendre cette plateforme qui va au-delà du broker plateforme c'est quoi ? c'était ETL streaming storage et mille heures de messages déjà c'est riche prendre le temps de voir que ça fait sens c'est intéressant potentiellement de mettre en place cet après-midi on fait un hands-on pour mettre les mains dans le cambouis nous poser plein de questions enjoy on est là toute l'après-midi et ensuite à chaque étape c'est un win vous êtes d'accord avec ça ? en fait les projets sont gagnés par des humains c'est pas Kafka qui va révolutionner le truc c'est d'abord vous alors ensuite il y a un tabou qui m'a déjà vu en conf faire des démos tech etc donc en général je suis plutôt tech et il y a un tabou on n'en parle pas assez mais on doit faire du business on doit répondre à des objectifs clés des entreprises gagner de l'argent en dépenser le moins possible ou mitiger les risques donc il faut se rappeler à quoi on sert c'est hyper important derrière ça il y a des business case il y a des projets qui sont mis en projet etc est-ce qu'il y a des choses qui font sens pour vous entre Customer 360 ça c'est un classique je sais classique on parlait d'IoT avec des personnes c'est IoT avec je pense que c'était vous enfin j'ai oublié ou alors faire de la fraude automatique en temps réel au fil de l'eau la sécurité du CIEM etc donc ça c'est les objectifs de maintenant et Kafka la plateforme donc pas juste le milieu d'un message est là pour nous aider est-ce que ça fait sens pour vous ça ? il faut se rappeler que si on nous donne les moyens de faire ça ok c'est pour adresser ça tout ça et tout ça c'est pas facile à faire est-ce que vous êtes à l'aise pour faire ce genre de choses avec vos systèmes actuels sans Kafka bon personne n'est à l'aise on est bien d'accord c'est assez difficile ne serait-ce que pour les problématiques organisationnelles donc Kafka c'est une plateforme rappelez-moi qu'est-ce que c'est que Kafka déjà ? donc c'est un bus un middleware message qu'est-ce que c'est d'autre ? c'est un ETL avec Kafka Connect on va en parler du processing et du storage nickel donc Apache Kafka c'est Core c'est le broker le middleware message c'est la gouvernance Apache c'est cool Kafka Connect c'est comme Logstash mais qui n'a pas de plugin donc Logstash sans plugin ça sert à pas à grand chose mais c'est quand même un composant intéressant on va en parler Streams Kafka Streams c'est cool ensuite là les trucs en bleu c'est Confluent donc moi je boss chez Confluent et Jean-Louis également donc en fait Confluent a été créé par les gens qui ont créé Kafka il y a 8 ans chez LinkedIn donc en fait nous notre objectif c'est d'agrandir la plateforme de Confluent pardon la plateforme Kafka donc typiquement qui fait autre chose que de la JVM du C++ du C du .NET du Python du Node.js etc et bien Apache Kafka c'est basé sur de la JVM donc vous n'avez pas de client donc nous on va faire les clients pour vous comme ça vous pouvez les utiliser dans votre langage de votre direction alors qui fait du pack base du COBOL ou du WinDev donc pas de bol pour cela et bien souvent vous n'aurez pas de client et bien utilisez le truc qui fonctionne partout c'est HTTP on a un proxy pour taper sur Kafka via HTTP ensuite Kafka Connect une espèce de lockstash mais on va faire des plugins pour vous typiquement mettre dans S3 HDFS les fichiers JDBC pardon JDBC JDBC au hasard tout à fait c'est cool ensuite je vous ai parlé de stream pour les développeurs donc ça c'est en Java ou en ce cas là mais pour les business analysts souvent on veut faire du SQL donc KSQL donc pour faire simple c'est un transpiler de SQL vers le code 4K stream que vous aurez fait c'est vous avez le temps et l'énergie il y a également la schema registry qui connaît la schema registry donc il y a une petite quinzaine de mains c'est quoi pour vous la schema registry ça concerne le format des messages autorisés par topic tout à fait donc en fait c'est le typage d'accord et c'est pour gérer le typage des données dans ce tuyau qui change dans le temps et on va mettre des contraintes pour autoriser est-ce que c'est forward compatible transitive forward backward transitive backward etc donc en gros c'est pour la gouvernance des données et ensuite là c'est ça c'est les trucs que nous on vend l'objectif c'est pas de nous vendre le truc c'est de vous dire qu'il y a des sujets qui existent et il faudra y répondre typiquement autodotabalancer c'est une espèce de défrag les connecteurs bon les connecteurs un peu pénibles à faire genre JMS etc MQTT Proxy on a un opérateur Kubernetes etc évidemment le monitoring etc ok l'ETL on n'a pas parlé de 4k collecte c'est étrange alors qui aime Elastic moi je kiffe Elastic j'ai marqué là avec Jean-Louis on a fait beaucoup d'Elasticsearch on a beaucoup aimé on a fait plein de trucs avec du monitoring également c'était bien ? c'était très très bien un tout petit volume ok tout petit volume oui combien de milliards on avait dans Elasticsearch ? plusieurs teras par jour c'était 570 teras je crois et avec un an de rétention dans Elasticsearch ok alors je vais prendre un exemple donc là je commence par dire que j'aime Elasticsearch et j'aime Logstash etc donc là forcément je vais montrer des éléments qui fonctionnent moins bien donc supposons que j'ai un fichier et je veux le mettre dans Elasticsearch au bout d'accord ? vous êtes d'accord que mettre Kafka devant Elasticsearch est une bonne idée juste pour parce que lorsque Elasticsearch tombe vous avez un buffer de qualité qui est devant pour absorber la charge vous êtes d'accord avec ça ? donc en général on est assez d'accord oui ? j'ai pas entendu ta question Epic Games Fortnite qui codait Confluent Cloud ? les données de Epic Games de Fortnite vont dans Confluent Cloud on en parle tout à l'heure si vous voulez ok donc j'ai un buffer de qualité qui est Kafka très bien je prends un Logstash qui va lire le fichier et le met dans Kafka un Logstash qui lit dans Kafka et le met dans Elasticsearch vous êtes d'accord ? juste pour revenir sur pourquoi Kafka au milieu ça fait partie des bonnes pratiques qui sont poussées par Elasticsearch mais dans la vraie vie dans notre précédente vie avant de rejoindre Confluent on gérait une plateforme dans ce genre là Elasticsearch quand on est arrivé il était pas très grand il faisait 450 Tera un an de rétention avec des gens qui regardent des logs de maintenant au hasard des traders qui veulent savoir où est leur trade mais aussi des gens qui font de la sécu et qui veulent savoir qu'est-ce qu'a fait un Jérôme Kerviel même si c'était pas la société générale et du coup quand eux ils travaillent ils travaillent pas sur 24 heures ils travaillent sur un an donc ça veut dire qu'en RAM il va falloir que l'ES soit capable de gérer 450 Tera autant dire qu'on les avait pas et donc quand c'est comme ça l'ES tombe et à cette taille là il faut 8 heures pour rétablir le service alors il y a une phrase compliquée pour dire Elasticsearch Kafka et Elasticsearch c'est souvent une bonne paire ok donc comment ça fonctionne pour récupérer le fichier le b dans Kafka je pourrais faire ça en une ligne de commande logstash.e input file file pass output Kafka bootstrap server topic done vous êtes d'accord pour ceux qui connaissent Logstash ok bon ben en gros je vais au début et les données elles arrivent dans Kafka trivial donc supposons que j'arrive à la ligne 12 c'est cool qu'est-ce qui se passe si je fais un kill-9 sur le logstash alors je l'ai mis soit c'est dans le docker il y a un auto-restart soit il y a un système D qui l'a restarté en gros je l'ai fait un kill-9 et il restart est-ce qu'il va aller au début du fichier ou à partir après cette flèche qui dit qui dit qu'il revient au début du fichier qui dit qu'il revient après la flèche ok ceux-là vous avez raison pourquoi en fait il revient après la flèche parce qu'il y a un état qui est dans l'ogstash ok c'est un petit fichier qui est par défaut dans slash temp qui met l'offset dans le fichier un extraordinaire donc ça fait les choses bien vous êtes d'accord tranquille maintenant la prod qui fait de la prod ou qui a mis les mains dans la prod ok est-ce que c'est facile la prod est-ce que c'est surprenant la prod c'est méga surprenant la prod donc qu'est-ce qui se passe si ça fait boom alors supposons que je suis à la prod et on a fait infrastructures immutables et je vous crée une nouvelle VM magnifique avec la même configuration de l'ogstash parfait qu'est-ce qui se passe donc on va continuer ou on vient au début on vient au début bah oui parce que l'état est parti alors rappelez-moi Kafka c'est un middleware de message c'est du processing c'est de l'ETL et c'est quoi déjà du storage et qu'est-ce qui se passe si on déplace ce truc-là dans Kafka bah le stockage il est garanti avec les propriétés de résilience donc là en fait on n'était pas content parce qu'il est revenu au départ ok bon là c'était vraiment pour jouer prenons un truc plus intéressant j'ai une base de données et je veux pomper de la donnée et la mettre dans Kafka potentiellement pour tester KSQL avec mon business analyst etc pour découvrir et donc comme d'habitude maturity model on va aller faire chose progressivement donc je vais commencer à prendre la table T1 ok bon bah avec logstash très simple logstash-e input jdbc host login password tab T1 output kafka topic T1 entrée ça fonctionne vous êtes d'accord pour ceux qui connaissent logstash c'est trivial bon bah très bien bon bah supposons que moi dans KSQL je fais les choses bien Nicolas qui est mon business analyst dit oh c'est cool maintenant on va tester sur un cas un peu plus intéressant maturity model maintenant je veux T2 et T3 bon bah très bien je fais ctrl-c je change dans mon git je mets virgule T2 virgule T3 je relance et mes données T2 T3 arrivent également dans Kafka et je valorise la donnée en fil de l'eau avec KSQL kafka string spark flink ce que vous voulez et ça fait sens vous êtes d'accord ok bon maintenant Nicolas il est d'accord on se sent à l'aise il dit maintenant ok c'est cool je te fais confiance maintenant je voudrais toutes les tables pour qu'on puisse valoriser ensemble ce truc là au hasard on fait du customer 360 on fait des trucs intéressants ok pas de bol en fait Nicolas en fait la base moi j'étais en tant que techos et en fait c'est un ERP ou un gros CMS un gros CRM et j'ai 214 tables je fais comment ? bon bah déjà ça ne tourne pas sur une seule machine probablement donc on va mettre supposons trois machines bon bah trois machines oui mais trois machines ce que je peux faire c'est juste diviser à peu près les tables je fais d'un lockstash à droite un lockstash à gauche un lockstash en bas et ça fait le sens vous êtes d'accord avec ça ? ouais une division par trois je pense qu'on peut faire ok comme tout à l'heure qu'est-ce qui se passe si la prod se charge vous rappelez que la prod c'est la prod vous faites quoi ? il faut redistribuer il faut redistribuer tu es en train de dire qu'il faudrait qu'à la main je refasse une division déjà j'ai du mal à faire une division par trois il faut que je prenne une division par deux sur l'état qui était dans la machine qui a cassé donc je pourrais faire un truc comme ça c'est ça ? en gros je répartis à la main vous êtes d'accord avec ça ? bah oui ça fait sens bon en fait la prod maintenant c'est bon l'opération en gros les problèmes sont corrigés le VMware est revenu le réseau est revenu donc la machine on peut la remettre d'aplomb donc elle arrive donc maintenant il faut que je resquédoule moi-même encore une fois vous êtes d'accord ? alors ça veut dire que là il y a quelqu'un qui est rentré et qui est sorti etc c'est un peu comme une coordination de groupe un peu comme les consumer group bon ben on peut s'en sortir maintenant qu'est-ce qui se passe si en fait le projet il avance vous êtes d'accord ? et il y a de nouvelles tables à faire qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? il faut que je resquédoule moi-même chacun des logstages vous êtes d'accord ? ça commence à être un peu pénible cette histoire vous êtes d'accord ? et puis qu'est-ce qui se passe si en fait j'ai besoin de plus de patates et j'ai besoin d'un autre logstage pour participer à la fête de la donnée ? il faut que je redivise encore ? voilà donc en fait on a parlé de deux choses d'un cluster qui grossit et qui shrink shrink en français qui réduit pardon et on a parlé également de la folle tolérance et bien c'est Kafka Connect Kafka Connect ça sert à ça le maître mot c'est folle tolérante ok ? est-ce que je vous ai convaincu que c'était folle tolérante grâce au fait que la data en gros de l'état était stockée dans un truc qui était redondant performant sécurisé etc. qui se trouve être Kafka ça vous va ? vous êtes d'accord ? ok mais alors il y a un truc qu'on n'a pas dit mais ok mais la table T1 si on fait un focus sur la table T1 potentiellement j'ai le champ A qui est Varchar le champ B qui est Int le champ C qui est un datetime ok ? et potentiellement mon client qui est à l'autre bout de la terre sur le champ C il fait potentiellement un C moins deux semaines c'est un datetime datetime moins deux semaines c'est assez easy mais potentiellement la table T1 elle peut évoluer on peut mettre un champ U Varchar donc c'est tout à fait compatible avec mon consommateur je ne vais pas le casser mais qu'est-ce qui se passe si mon champ C qui était un datetime maintenant je le transforme en Int ou un Varchar un Varchar moins deux semaines ça ne marche pas très bien donc ce qui est intéressant c'est que Kafka Connect connaît les types et va récupérer les types ok donc Kafka Connect il récupère la donnée mais il peut envoyer la donnée également à l'extérieur Elastic par défaut vous êtes d'accord qu'on peut envoyer du JSON sans typage et ça marche super bien mais quand vous commencez à avoir un peu de patate et Kafka souvent on a de la patate on a besoin de faire des index patterns pour optimiser les structures de données d'Elastic donc ça veut dire qu'on peut prendre le typage qui vient de la table T1 et updater le typage d'Elastic grâce à Kafka Connect donc il y a bien deux choses intéressantes c'est fault-tolérant et ça gère les schémas et donc ça se connecte à la schéma registrée la gouvernance des schémas c'est-à-dire le typage il a le droit d'évoluer que sur une certaine forme ça vous va ? est-ce que je vous ai convaincu que Logstash avait un cas d'usage intéressant et quand on veut faire de la fault-tolérance c'est moins adapté on peut toujours trouver des chemins intéressants parce qu'on est ingénieur on se met des carrés dans des ronds mais ça c'est vraiment fait pour ça donc évidemment c'est un peu comme Logstash il y a besoin de plugins s'il n'y a pas de plugins ça ne sert à rien donc on a parlé des schémas d'évolution donc la gouvernance il y a un truc intéressant c'est l'execli-once garanti donc c'est un truc qui est assez difficile à faire avec Logstash et certains de nos sync connectors donc c'est source en entrée sync en target savent faire de l'execli-once Au hasard pour parler de Elasticsearch de Logstash et de Kafka tout à l'heure on parlait de consumer et on parlait de commit d'offset à l'intérieur de Logstash la manière dont c'est géré il y a un découplage fort entre un plugin qui est input qui va chercher de la donnée quelque part et un plugin qui est output il y a un pipeline et en fait le reste du pipeline n'a pas à connaître ce qui s'est passé côté input ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans le plugin Logstash qui lit dans Kafka on fait de l'autocommit on fait de l'autocommit oui mais si on n'a pas réussi à délivrer le message à l'intérieur de Kafka qu'est-ce qui va se passer ? plein de sujets il y a des trucs pour découvrir tiens qui connaît Dbezium Dbezium qui a des bases de données au boulot ? qui peut faire des select étoiles de chacal sur la base de données ? j'imagine personne parce que les gens de la prod vont dire interdit Dbezium en fait ça va se connecter directement dans Transaction Log en fait dans chaque base de données il y a une espèce de mini Kafka un journal c'est un journal tout à fait et on va pouvoir le lire pour avoir l'ensemble des modifications qui ont été appliquées sur une base de données une question ? oui vas-y ça fonctionne également sur Oracle mais pas avec Dbezium ça sera plus tard et de toute façon il faut que tu payes la licence Xtreme donc autant acheter un truc payant donc la collectivité j'en ai parlé rapidement tout à l'heure la gouvernance de Apache ça se fait par Apache et c'est fait en Java ce cas-là donc nous on va faire Confluent on va faire ça en Community License Community License ça veut dire Open Source sauf si vous êtes la WS grosso modo voilà et si vous avez du Clojure du SQL ou machin utilisez les éléments de la communauté évidemment si vous n'êtes pas de bol vous avez un composant logiciel qui est fait depuis quelques années et on en a plein où vous n'avez pas les moyens de mettre une librairie adaptée utilisez ce que tout le monde connaît c'est HTTP donc c'est ce qu'on appelle le REST proxy en production de données allez-y tranquille c'est easy en consommation de la donnée posez-vous des questions lisez bien la doc c'est pas si trivial que ça et finalement sur Connect aujourd'hui ça serait quoi des cas d'usage qu'on voit dans la vraie vie chez nos clients qu'est-ce qui est beaucoup utilisé pourquoi est-ce qu'on prendra ce chemin ? j'ai plein de données dans mon Kafka je prends Kafka S3 Kafka HDFS Kafka Hive pardon ? ouais tout à fait alors pour les stories la question c'est quid je prends un Kafka A et je le mets dans un Kafka B donc en fait tu peux utiliser effectivement Kafka Connect pour ça tu prends à droite à gauche il y a les single message transform pour mettre du processing pour modifier la donnée au fil de l'eau pour la redéployer après typiquement l'anonymisation ajouter des champs des propriétés et il y a également pardon ? ouais le mainframe qui a des mainframes à la maison ? ben voilà l'offloading de mainframe c'est un énorme classique on fait ça chez plein de gens alors ces connecteurs ils tournent où en fait c'est des consommateurs classiques ou comment ça marche ? donc les connecteurs en fait ce sont des donc vous avez compris l'histoire de consumer group où il y a des groupes et ben en fait c'est une espèce de c'est une extension des consumer group donc ils arrivent à se retrouver donc le nombre de machines qui étaient là vous enlevez cette icône et vous le remplacez par l'icône Kafka Connect ça se retrouve tout seul pour faire un cluster tout seul et les connecteurs vont pouvoir se partager la charge et la ressource disponibles donc c'est scalable up and down donc 80% de la salle est développeur c'est ça ? donc on sait tous lire ça alors je vais le lire je prends un fichier in c'est pas moi qui l'écrit ça vient de quelqu'un d'autre et je le pipe dans un grep donc c'est un filtre ok ensuite je le pipe dans un tr dans un translate je prends les trucs minuscules en majuscules c'est un map tout uppercase quoi et je le remets dans un out.txt donc en fait vous êtes d'accord que c'est un pipeline complet vous êtes d'accord ? alors là cette syntaxe est un peu bizarre c'est pour que ça soit que ça soit symétrique avec l'autre côté donc là c'est bien Kafka Connect du processing et chaque pipe ça pourrait être un cluster Kafka donc pour revenir tout à l'heure sur le commit log il y a des API de bas niveau ok donc c'est bas niveau vous pouvez tout faire mais c'est à vous de tout faire vous voyez le logique alors c'est pas très compliqué sur la première partie donc là vous voyez un consommateur là on souscrit à un topic et puis on va lire on pollue des trucs et puis on fait des choses avec les records et pour le producteur on crée un producteur on fait un record et on l'envoie bon un extraordinaire donc on s'arrête deux secondes on fait un truc peut-être plus intéressant Kafka Stream qui connait Kafka Stream ? qui peut expliquer ce que c'est Kafka Stream très rapidement ? ouais c'est un DSL c'est juste un DSL au-dessus de ça en fait au lieu d'avoir des trucs très bas niveau on va avoir map, filter join, aggregate count, etc et ça c'est distribué et fault tolerant et exactly once pas un truc facile à faire map values j'imagine que vous savez vaguement ce que ça peut faire filter punctuate c'est quoi ? c'est la gestion du temps on va parler de la gestion du temps les événements qui arrivent dans Kafka ben on parle de quel temps ils arrivent mais comment ? voici grosso modo qu'est-ce que ça peut faire donc là je map je fais un groupe by key je fais manifestement je fais une window de temps ok je compte et je fais des trucs et puis je le remets dans un autre topic j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était que Serdesk quand j'ai démarré Kafka en fait c'était tout bête je pensais que c'était un truc compliqué en fait c'est Serializer des Serializer voilà merci j'étais un peu demeuré si je peux vous éviter la frustration de s'en faire ça voilà donc Kafka donc Kafka Stream très bien c'est une librairie ah c'est une librairie donc ça veut dire qui fait du Spring Boot ici ok vous êtes d'accord vous êtes en Spring Boot vous prenez une lib JSON une lib JDBC machin et Kafka Stream et un autre donc c'est votre class loader c'est votre application vous faites Java moins jar et ça marche vous êtes d'accord donc le processing de la donnée se fait bien chez vous ok donc c'est pas dans le broker donc c'est chez vous vous êtes d'accord alors tout à l'heure on a parlé du consumer group protocol c'est à dire si j'ai besoin de plus de patates et que je le lance plusieurs fois ça va créer un groupe et donc tu peux avoir plus de patates c'est ça ? c'est exactement ça à l'intérieur de Kafka Stream on a une surcouche à l'API produceur-consumer et du coup on va s'appuyer sur le fait qu'à l'intérieur de l'API consumer il y a un consumer group protocol pour apporter de la logique et pour pouvoir scaler notre API ouais mais ça me va alors qui connait les outils de processing au temps réel ou au fil de l'eau de type Spark ou Flink qui connait Spark ? Spark Streaming et Flink d'accord je vais vous expliquer grosso modo comment est-ce que ça fonctionne on sait les choses qui fonctionnent bien dans les entreprises maintenant donc là c'est un processing cluster alors le meilleur celui que je préfère moi c'est Flink en tant que processing cluster en tant que développeur je vais implémenter mon job je vais le filer à l'équipe du processing cluster bah ok il va le déployer donc j'ai un driver qui le pousse sur un serveur qui le déploie sur les workers la source de données au fil de l'eau c'est souvent 99% de 4K donc comme c'est un processing cluster ça va processer mais le résultat du processing il faut bien le mettre dans un storage mais ça c'est un processing cluster pas un storage donc il faut une base de données temporaire très bien un juge de paix comme ça le client va pouvoir consommer la base de données vous êtes d'accord ? bah oui c'est assez classique alors il y a un petit tabou c'est que le processing cluster en fait a besoin d'état pour les applications qui ont besoin d'état par exemple un count c'est pas magique un aggregate c'est pas magique on a besoin d'un état pour gérer la résilience donc là il y a une équipe de dev une équipe Kafka une équipe processing cluster une équipe HDFS ou NAS ou autre chose une équipe base de données une équipe cliente ça fait combien d'équipes ? 6 alors est-ce que vous pensez que ça fonctionne bien ça en prod dans des entreprises non triviales qui pensent que c'est easy alors c'est indépendant de la qualité de chacun des composants c'est juste méga chaud alors Kafka c'est quoi ? excuse-moi c'est un middleware de messages c'est un ETL c'est un truc de processing et c'est du storage c'est ça ? je vous recommande de regarder cette petite flèche là et voir est-ce qu'on peut faire les choses plus facilement attention qui trouve que c'est potentiellement plus facile ? voilà alors c'est important c'est important de dire que par exemple Flink et Spark ont complètement leur rôle à jouer mais peut-être que c'est plus simple de commencer avec ça et s'il y a besoin de sortir la tirée lourde à ce moment-là on fait la tirée lourde parce que juste là il y a des contraintes organisationnelles qui sont vraiment violentes vous vous rendez compte juste le déploiement c'est intéressant ensuite s'il y a une saucisse en prod genre un problème de certificat un problème de performance un problème de machin pour faire coordonner toutes ces équipes on connaît vaguement ce genre de sujet c'est pas très drôle donc ça clairement ça fait souvent sens et la réalité aussi c'est que quand on va valoriser la donnée en temps réel on peut pas faire une topologie hyper riche hyper compliquée parce que plus c'est compliqué plus ça prend du temps plus ça prend du temps moins on peut être temps réel on prend du retard et plus on prend du retard plus on prend du retard et plus on prend du retard plus on prend du retard et on n'est plus du tout temps réel donc en fait ça difficile de performance donc qu'est-ce que c'est KevKatrim ? bon ben ça tourne partout parce que c'est une JVM merci la JVM le clustering il est fait automatiquement comment ? grâce au ? déjà c'est quoi ? consumer root protocol c'est vrai je suis d'accord l'exact events processing je pense que tu vas en parler tout à l'heure je pense qu'on va démystifier un peu le sujet c'est pas très compliqué l'event time processing tout à l'heure on a parlé du punctuate la gestion du temps on va en parler tout à l'heure il y a des bases de données pour les plus geeks d'entre nous et Nicolas va en parler ça sera les state stores et les interactive queries en tant que développeur en général je ne le présente pas mais là on est dans une audience où on est principalement développeur interactive queries Capcastream plein de dimensions nouvelles à exploiter donc évidemment join windowing agrégation c'est ce que veulent faire 80% de nos utilisateurs et ce qui est intéressant aussi c'était ta remarque de tout à l'heure Nicolas c'était ok super Nicolas il a un cluster de 5 millions de messages par seconde mais quid des autres applications en fait avec Capcastream on peut faire des trucs de psychopathes ou alors vous faites juste votre Spring Boot un jar un client c'est la même chose vous êtes juste un groupe de 1 vous êtes d'accord ? donc moralité Capcastream c'est pour les développeurs c'est une super librairie de plus haut niveau donc à l'intérieur de Capcastream on en a discuté tout à l'heure on a du temps c'est quoi le temps ? il a voulu enlever mon slide sur la data gravity et j'ai voulu enlever le sien mais voilà donc on est égal je vous invite à revenir au petit compte d'Alice au Pays des Merveilles avec le lapin blanc qui est toujours en retard en fait à l'intérieur du processing quand on fait du processing parfois on doit faire des jointures parce qu'on a de la donnée qui arrive de différents canaux et cette jointure on veut la faire sur une clé mais parfois on doit la faire sur du temps parce que ce qui fait tense c'est de mapper de la donnée avec la même clé sur une courte fenêtre de temps être capable de croiser des transactions financières avec des incidents de cartes bleues être capable de croiser des logs d'accès SSH à une base de données pour les gens qui feraient du SIEM donc le temps ça a une importance ça a une importance dans notre calcul ça a une importance quand on fait de l'agrégation on veut calculer des valeurs on veut calculer le nombre de transactions en échec sur une carte bleue sur une période de 5 secondes glissantes 5 secondes glissantes c'est du temps alors ça a l'air facile à l'intérieur de Kafka Stream c'est assez riche on peut avoir plusieurs notions de temps on peut utiliser le temps à plusieurs endroits à l'intérieur de Kafka Stream on peut lire les données sous forme de stream c'est à dire qu'on va avoir tout l'historique passé et donc quand on va comparer deux topiques on peut choisir de rejoindre ces deux topiques sur du temps imaginez les cas d'une connexion SSH une base de données on souhaiterait trouver tous les gens qui seraient connectés en route sur une base de données et trouver toutes les connexions SSH qui ont lieu une heure avant wow une heure avant c'est bizarre une heure avant parce que si mes données arrivent en retard ou elles sont passées par Roubaix au Japon donc elles sont arrivées un peu en retard on va revenir sur ce détail sur qu'est-ce que le temps mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre on pourrait aussi joindre du stream de données on reçoit des événements avec nos incidents de carte bleue mais on a aussi un référentiel qui correspond à un petit peu ce qu'on aurait eu dans une base de données qui dit que l'utilisateur 4772 c'est Florent et donc on aimerait bien enrichir ça et là on n'a pas besoin de temps parce qu'en fait on s'en fout Florent il est toujours Florent et il n'y sera pas probablement Jean-Louis parce qu'on ne fait pas la même taille on a aussi la possibilité à l'intérieur de Kafka Stream de faire on a aussi la possibilité de faire de l'agrégation l'agrégation c'est quoi ? parfois on a besoin de prendre la donnée et de faire des maths faire des moyennes faire des moyennes glissantes faire des counts prendre un objet le retourner en faire un agrégat et donc cet agrégat on peut choisir de le faire sur du temps ou pas et on a différentes API pour ça quand on parle de temps on parle aussi de fenêtres de temps à l'intérieur de Kafka Stream et à l'intérieur de Kafka Stream on a différents types de fenêtrage le type le plus connu c'est Tumbling Window on a des fenêtres glissantes on a des fenêtres glissantes ou pas on a des fenêtres sans overlap dans lesquelles on va dire on veut des fenêtres de 5 minutes elles commencent à 0 elles s'arrêtent à 5 la deuxième démarre à 5 et continue jusqu'à 10 tac 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 donc ça peut être pratique pour se donner des statistiques par jour des statistiques par heure mais si on a besoin d'avoir un taux d'ingestion ou quelque chose on va avoir besoin d'un autre type de fenêtrage on va avoir besoin de ce qu'on appelle du Hoping Window dans lequel on peut avoir de l'overlap et là on a bien des fenêtres glissantes avec ce qui s'est passé sur un agrégat de réelles fenêtres glissantes tout à fait donc sur du temps tout à fait duration of 5 minutes ok alors dans les deux exemples on voit un petit truc un peu particulier c'est que dans le Window Buy quand on exprime la contrainte de temps on dit qu'on a une fenêtre glissante de 5 minutes duration of 5 minutes mais on a ce Advanced Buy quelqu'un a une petite idée de ce que ça peut être ? à l'intérieur de l'API on a pas mal de contraintes pour pouvoir gérer exactement ce qui a été décrit c'est de pouvoir décrire la taille d'une fenêtre mais aussi pouvoir décrire à partir de quand on considère qu'un message peut venir en retard donc il y a pas mal d'API et il faut bien imaginer que dans la vraie vie tout n'arrive pas au bon moment on peut avoir des hoops dans l'infra on peut avoir les applications qui sont arrêtées la production de données qui est arrêtée il y a eu un gros badge de nuit on fait du reprocessing on peut avoir eu un Notage Elasticsearch de 8 heures et devoir reprocesser l'histoire et notre agrégat c'est pas l'agrégat de 8 heures qu'on n'a pas été ingéré c'est bien basé sur du temps et donc on va pouvoir poser une contrainte pour dire on veut faire notre calcul sur 5 minutes glissantes mais on veut aussi ajouter une notion pour dire on considère qu'un message peut être en retard s'il n'a plus de X dernier cas de windowing qui existe on peut faire des sessions window par exemple quand on fait du web on n'a pas de fenêtre glissante ce qui définit une session utilisateur c'est une période d'inactivité donc en fait on va définir un gap et dire si jamais il y a plusieurs événements qui sont écartés de plus de X c'est qu'ils ne font pas partie de la même fenêtre de temps et c'est typiquement quelque chose qu'on fera si on veut analyser du comportement web par exemple avec les sessions ID avec les sessions ID cool mais le temps tu reviens enfin au temps le temps donc on peut le processer de différentes manières mais c'est lequel on va utiliser c'est l'event time le temps qui a été produit quand on a produit l'événement à l'intérieur de Kafka c'est le processing time le temps sur la machine Kafka Stream qui fait le job le temps de la montre le temps de la montre le wall clock time ou alors est-ce que c'est le temps d'ingestion alors event time ingestion il y a une petite dualité c'est grosso modo similaire l'ingestion c'est vraiment le temps du message dans Kafka tout à l'heure on a dit qu'il y avait un header il y avait une clé il y avait aussi des métadonnées techniques à l'intérieur de chaque message dans Kafka il y a un timestamp c'est ce qui va être utilisé par défaut et si vous le souhaitez vous pouvez implémenter votre propre logique avec votre propre temps puisque probablement à l'intérieur de vos messages l'une des informations que vous recevez correspond à un timestamp et donc à l'intérieur de l'API on va pouvoir spécifier via un timestamp extractor voici la logique pour extraire la date c'est cette date que j'ai envie d'utiliser donc tu es en train de dire que tu peux faire tes windowings plus ou moins compliqués plus ou moins riches et que tu choisis ta dimension temporelle exactement ok comme ça ça clarifie un peu le sujet de temps déjà c'est mieux la question c'est est-ce qu'on considère quand on parle de temps tout doit être synchronisé en termes de temps en général c'est mieux si on fait du processing time ou du work clock time ça aura une importance si on travaille sur le temps d'un événement ça peut avoir du bien d'importance si tu as des différences de time zone par exemple et donc là c'est business c'est plus technique on a parlé un petit peu depuis tout à l'heure on parle de conditions de délivrer à l'intérieur de Kafka on a dit que côté consumer on récupérait l'offset de dernière lecture et on allait consommer ces messages mais il y a pas mal de cas d'usage particulièrement dans les banques particulièrement quand on parle d'argent où on aimerait processer le message qu'une seule fois excusez-moi aimerait non c'est non négociable si tu parles de données financières critiques pour votre business non négociable on fait une et une seule fois au hasard si je vous donne un virement de 4000 euros vous êtes content si vous le recevez une deuxième fois mais si c'est un prélèvement et qu'il se représente une deuxième fois vous serez content je ne pense pas la banque beaucoup moins donc en fait à l'intérieur de Kafka on a la possibilité de faire du at least once du at most once ou du exactly once par défaut on fait du at least once j'en ai parlé tout à l'heure on va produire des messages on commit régulièrement notre offset et en cas d'emmerde si l'appli redémarre elle va redémarrer à partir du dernier état et donc elle peut reprocesser les x derniers messages cool on peut choisir de dire aussi que on parle de la consommation de données mais quid de la production de données vous vous rappelez tout à l'heure on a parlé d'acquittement on a dit qu'on allait produire des messages on va avoir un acquittement fort mais on pose une contrainte à Kafka en termes de réplication pour nous dire si c'est la merde si on a moins de x mini-insync réplicas on veut que tu nous envoies une erreur et on a parlé aussi de retry et du coup si on a des retry si on a un problème réseau et que ton hack il n'arrive pas tu fais comment alors ? voilà par exemple j'ai produit un message pas de bol il y a une coupure réseau ce leader est mort cette donnée a peut-être été reçue je risque de reproduire de la donnée et donc là c'est quelle va être notre stratégie et dernière solution exactly once donc exactly once en version simplifiée ça devrait ressembler à ça on lit de la donnée depuis un topic Kafka pas de problème donc on va venir la poler on va venir la processer probablement qu'on va faire du processing dedans et qu'on stockera ça dans un état dans une table dans une base de données embarquée à l'intérieur de Kafka Stream ou autre et ce résultat une fois enrichi on va probablement le remettre dans un topic pour qu'il puisse resservir à d'autres personnes dans la boîte c'est le point c'est que ce soit réutilisable quand on va reproduire ce message à l'intérieur de Kafka on va avoir une notion d'équipement on va attendre d'avoir un acquittement qui fonctionne si l'acquittement fonctionne on sera capable de comité l'offset de lecture et de dire tout ça c'est un tout cohérent donc ça c'est la vision simple vous êtes d'accord ? vous êtes d'accord c'est ça qu'on aimerait avoir c'est ça qui permettrait de garantir qu'on n'a bien qu'une seule fois notre paiement qui est processé ça restera toujours par groupe oui ça restera toujours par groupe dans la vraie vie on peut avoir tout un tas d'emmerdes qui viennent se mettre sur notre chemin le premier c'est à la production de données on a demandé un acquittement mais on n'a pas cet acquittement il y a une coupure réseau où on est en dessous de notre mini SR qu'est-ce qui va se passer ? on va reproduire le message mais peut-être qu'une partie de notre cluster a déjà reçu la donnée le cas le plus simple imaginez que vous êtes en train de produire de la donnée cette donnée elle a été répliquée par tout le cluster tout s'est bien passé le cluster va bien mais il y a une coupure réseau entre vous et Kafka donc tu n'as pas le hack donc on n'a pas le hack donc il y a un time-out donc on va avoir un time-out dans l'API Produceur mais tu as un retry et on va configurer le retry et donc qu'est-ce qui va se passer concrètement ? on va reproduire ce message on va créer un duplica ah oui donc tout à l'heure tu disais potentiellement ça peut être j'enlève de l'argent 4000 euros ah mais non pas cool parce que là j'enlève 8000 euros c'est ça ? donc là pas chouette deuxième cas de figure c'est le cas de figure à la lecture de données cette fois on a une position de lecture on a traité notre donnée on a commencé à pousser nos messages dans le topic de sortie on a eu de l'acquittement là c'est cool mais notre appli elle crache rappelez-vous consumer offset commit, autocommit ou pas on va reprocesser les messages et là qu'est-ce qui va se passer ? on va relire le topic d'origine refaire notre processing et on risque de recréer un duplica qui est cette fois fonctionnel c'est vraiment que j'ai plein de sous qui sortent de mon compte au pire qu'à c'est juste la réalité donc à l'intérieur de Kafka on a la possibilité de configurer l'exactly once exactly once c'est pour répondre à toutes ces problématiques et essayer de nous prémunir de tous ces cas d'usage ça se décompose en plusieurs caractéristiques l'une d'entre elles c'est l'idempotence au niveau du produceur donc en gros qu'est-ce qui va se passer quand on va produire de la donnée on va activer un flag au niveau du produceur c'est un booléen enable idempotence true done simple efficace tu viens de tuer ton premier problème avec une propriété c'est ça ? c'est exactement ça ok c'est cool mais c'est par défaut ça ? c'est par défaut nous on l'active pas par défaut parce qu'il y a des cas où les gens préfèrent privilégier la latence ils n'ont pas ces contraintes de délivrer mais c'est quelque chose qu'on peut activer un petit peu à la demande et donc qu'est-ce qui va se passer quand on va envoyer le message dans Kafka on va générer ce qu'on appelle un producer id un identifiant pour le message et cet identifiant du message fera partie de l'appel autre qui est envoyé à Kafka et donc en cas de retry le broker pourra se dire j'ai déjà vu ce message passer avec ce producer id donc je peux l'ignorer je n'ai pas besoin de gérer ce duplicat en gros il fait la déduque côté broker dans la vraie vie il y a une version un peu plus détaillée on pourra en discuter mais il gère aussi des propriétés qui sont liées à l'ordering il gère un numéro de séquence parce qu'en fait on peut paralyser dans l'API produceur et on veut retomber sur nos pattes donc quand on active exactly once sans exactly once on va publier un message avec une clé 1,2,3,4 une valeur on va avoir un échec au niveau de l'acquittement on va faire un retry on va avoir notre duplicat avec exactly once ce qui va se passer c'est qu'on va envoyer le message avec cet identifiant le PID 100 il va correspondre à un message qui est métier et il va être traité et la deuxième fois quand on va faire notre retry à cause de notre oops réseau à cause de n'importe quelle raison qui pourrait arriver justifiable quand on va reproduire le broker va voir passer ce message et se dire j'ai déjà vu le PID 100 donc je n'ai pas besoin de le reprocesser et on va pouvoir éviter notre duplicat c'est cool ça a l'air bien l'idempotence mais est-ce que ça gère tout bah non ça serait trop simple sinon on a aussi besoin de parfois gérer une cohérence on produit des messages mais on n'a pas envie que ces messages soient visibles de nos consumeurs avant que on l'ait décidé en tant que dev donc c'est une transaction comme dans une base de données on va avoir un marqueur de begin transaction pousser nos messages les messages vont être poussés répliqués dans Kafka mais ils ne seront pas tout de suite visibles par les consumeurs et on décidera de marquer une transaction comme étant comité comme JDBC finalement donc à l'intérieur d'Exactly Once on va avoir une notion de transaction côté produceur via du code et on va avoir une notion de isolation level dans la configuration côté consumer pour dire est-ce que je souhaite faire du read uncommitted et voir l'ensemble de l'histoire ou est-ce que je ne souhaite voir que les messages qui ont été comités qui ont un sens le but d'une transaction c'est comme dans une base des données on fait du tout ou rien c'est tous les messages qui sont à l'intérieur de cette transaction sont valides ou ils ne le sont pas donc typiquement ça va nous prémunir de quoi du cas de tout à l'heure si jamais on lit des messages à l'intérieur du topic A on pousse nos messages à l'intérieur du topic B ils ont été publiés on a eu l'acquittement ils ont été répliqués tout va bien mais pas de bol notre appli crash avant d'avoir comité l'offset pas de soucis ces messages ne sont pas comités et donc les consumers qui seront configurés en read committed ne verront jamais ces messages là quand notre application va redémarrer elle va reprendre à partir du dernier endroit où elle était stockée elle va avoir un nouveau numéro de transaction elle va pouvoir réémettre ses messages comité la transaction et l'application va pouvoir se retrouver avec un message qui vient de livrer une fois question est-ce que ces messages sont persistés sur disque quand même ou pas ces messages abortés là comme tu ils sont persistés sur disque après c'est le broker lui-même qui gère cette complexité le consumer n'a même pas conscience qu'il y a des messages non comité ou pas ils sont filtrés par le broker et réunis un peu plus tard parce que ça me donne une idée par rapport à GDPR c'est que vous pourriez peut-être exploiter ça pour supprimer certains messages des topics pourquoi pas alors moi il y a un truc qui m'intéresse c'est que tu vas nous appeler plein de cas bizarres et là je vois tu mets une propriété dans le cas cas stream et tu as tout ce bazar tu vois pas c'est ça c'est par défaut en fait gérer la partie de producer inempotence c'est facile c'est un boulet gérer la transaction il faut savoir où démarquer la transaction où est-ce qu'on fait le begin où est-ce qu'on fait le commit il y a pas mal d'articles sur le sujet mais ça nécessite de réfléchir de bien poser un curseur de bien positionner nos commits d'offset de faire tout un tas de trucs cohérents et donc quand on parle d'exactly once il y a un tabou déjà qu'il faut tuer avant de parler de la petite ligne qui est en bas c'est qu'en fait l'exactly once tel qu'on le fournit dans Kafka c'est l'exactly once de Kafka à Kafka pourquoi ? parce que quand on introduit un système externe à l'intérieur de notre appli on écrit dans une base de données on fait pas du tout fast commit avec la base de données on lit pas la transaction de Kafka avec la transaction à JDBC d'accord ? oui ? non non est-ce qu'on peut faire des transactions isolées ? est-ce qu'on peut faire des transactions isolées ? la réponse est non et donc gérer tout ça à la main ça peut prendre du temps et vous avez franchement autre chose à faire que vous concentrez sur ce genre de cas d'usage sachant que on a parlé de juste Kafka mais probablement que vous avez des state stores ou une base de données quelque part qui contient aussi un état qui est intermédiaire de ce que vous avez stocké donc faire tout ça à la main ça va prendre du temps tout à l'heure on a dit qu'il y avait une surcouche à l'API low level qui s'appelle Kafka Stream à l'intérieur de Kafka Stream tout ce comportement il est masqué par cette ligne de conf on souhaite faire de l'exactly once et en faisant ça ça va faire des produceurs idempotents des transactions et des read committed et gérer toute notre synchro et l'atomicité entre notre consumer offset et notre production de données donc en gros tu mets ce truc là et tu as exactly once dans Kafka exactement ok on va parler des interactive queries pour être honnête je trouve que le terme est un peu bizarre interactive queries ça fait un peu compliqué mais finalement vous allez voir c'est très très simple quand vous traitez votre stream vous faites plein de choses avec et vous allez faire des agrégats et en général vous allez avoir besoin de stocker le résultat de cet agrégat vous avez besoin de le matérialiser quelque part Kafka Stream vous permet de le matérialiser dans ce qu'on appelle un state store vous avez par défaut enfin vous avez deux types de state store vous avez des state store in memory ou des state store que vous pouvez persister sur disque et par défaut on utilise ROXDB vous pouvez évidemment plugger votre propre state store mais on ne va pas en parler là donc là l'idée c'est bien beau on a de la donnée dans ce state store depuis notre traitement de stream on va pouvoir y accéder mais si moi à l'intérieur de mon appli par exemple le Spring Boot j'ai envie d'accéder à la donnée qui est dans le state store comment je fais en fait pour y accéder c'est très simple Kafka nous fournit une API pour faire une interactive query sur ce state store c'est en fait l'interactive query c'est juste faire une query sur le state store et donc grâce à ça vous allez pouvoir exposer la donnée que vous avez computée et la rendre disponible à des clients extérieurs vous avez votre appli Spring Boot vous faites des traitements vous en avez peut-être 50 appli Spring Boot et se répartissent la charge et elles vont chacun matérialiser un état et cet état à un moment donné s'il a de la business value il intéresse des gens vous pourriez le remettre dans Kafka mais après on déplace le problème à un moment donné les gens veulent vraiment le lire et ces gens là ils n'ont pas forcément des consommateurs Kafka donc là vous avez votre petit client probablement en HTTP qui va se connecter et vous allez pouvoir lui servir la donnée alors ça c'est super mais qu'est-ce qui se passe si vous scalez votre appli vous rajoutez plein d'instances donc elles partagent le boulot chacun processe une partie des partitions crée de la valeur dans des state stores mais comment le client sait où est la donnée le client il ne se connecte pas au cluster Kafka il n'a pas les metadatas il ne peut pas savoir où est la donnée donc en fait quel nœud le client va contacter à votre avis comment il va faire quelqu'un se lance alors il pourrait les appeler tous ce ne serait peut-être pas super efficace parce qu'imagine tu as des milliers de clients ce serait un peu le bazar et finalement tu ne scalerais pas donc en fait ce qu'on peut faire c'est en appeler un au hasard on va en appeler un au hasard et là j'ai pris le cas où on n'a pas de peau on tombe sur le nez où il n'y a pas la donnée la donnée est en bleu donc en fait on déplace le problème maintenant le problème ce n'est plus le problème du client c'est le problème de votre instance Spring Boot comment elle fait pour localiser la donnée en fait elle va utiliser des API de Kafka Stream qui lui permettent de localiser la donnée en fait les consommateurs échangent avec le cluster Kafka des metadata et donc elles savent en permanence qui est responsable de quelles données ça se base sur la clé le partitionnement donc ce que vous allez devoir faire vous en tant que développeur c'est vous allez alors vous allez devoir faire vous même l'appel au bon à la bonne instance donc vous allez en fait faire un forward à l'intérieur de votre cluster vous allez forwarder l'appel et du coup vous allez récupérer la donnée de la bonne instance et vous allez pouvoir l'envoyer à votre client donc ça demande un petit peu de travail de votre côté alors il y a 2-3 points de configuration à faire comme ça parce que sur chaque instance Spring Boot vous allez devoir spécifier quelle est votre adresse en gros votre adresse IP et le port sur lequel on mettra ces données dans les metadata et vous recevrez les metadata donc chaque instance saura qu'il est contacté bon ça c'est génial ça marche dans la vraie vie enfin ça marche dans la vraie vie ça marche sur les slides dans la vraie vie vous savez en prod c'est toujours compliqué il peut y avoir des problèmes qu'est-ce qui se passe il y a des problèmes oui il y a des problèmes là maintenant on se dit oui mon appli c'est super c'est génial maintenant je vais faire scaler tout ça je vais ajouter un nœud qu'est-ce qui se passe quand on ajoute un nœud est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passe il y a un rebalance exactement et pendant un rebalance en fait ça c'est on va dire peut-être une petite limitation mais il y a des raisons pour ça on ne peut pas interroger les state stores allô tu fais comment pour ton client alors ? donc pendant un rebalance votre client s'il vous demande la donnée vous n'allez pas pouvoir lui servir la donnée ça il faut bien avoir conscience de ça parce que si vous avez des SLA hyper stricts avec vos clients là vous n'allez pas forcément respecter votre SLA alors il y a pas mal je pense que c'est un sujet qui intéresse pas mal Confluent il y a des tickets ouverts on pourra vous donner les numéros de tickets Confluent c'est juste la communauté les utilisateurs bien sûr Kafka moi ça m'intéresse que ce soit fixé j'ai proposé on m'a dit vas-y fais-le alors en fait le fixe c'est simple mais c'est une question de garantie on va en parler juste un peu donc il y a différentes possibilités vous pouvez faire en sorte que en fait l'enjeu c'est que le rebalance dure le moins longtemps possible il y a des techniques à base de standby réplica par exemple vous avez des espèces on parle de combien on parle en millisecondes secondes minutes ça dépend des use case mais on peut parler en oui ça peut durer des minutes ça peut durer des secondes si tu n'as pas de standby réplica ça peut durer des minutes ouais complètement pourquoi est-ce que ça peut durer des minutes parce qu'en fait on va rejouer l'ensemble de l'état dans le cas de cluster localement pour retrouver un état cohérent on peut faire un peu de l'event sourcing en fait c'est un peu du CDC inversé pour retrouver un état et ensuite pouvoir répondre aux questions or si on a un standby réplica c'est ce qu'on a en fait cette récupération des événements peut se faire sur d'autres nœuds en gros je vais te backer toi si tu meurs tu vas tout de suite aller vers moi mais il y aura quand même un temps de latence qui sera qui sera non qui sera non qui sera non pour démystifier le truc imaginez une appli qui ferait du scoring sur le lentifraude par exemple elle est en train de calculer sur une fenêtre glissante de 1 minute de 5 minutes de 1 heure et en fait en plein milieu l'appli s'arrête ce résultat d'agrégation on n'a pas envie de le perdre on n'a pas envie de le reprocesser donc en fait on a traqué l'état en local dans le state store on a une base clé valeur roxDB ou une hmap si on a une memory et ce roxDB il est répliqué à l'intérieur d'un topic dans Kafka et donc dans le cas où on ne fait rien comme ce qui est décrit là ce qui va se passer c'est que la deuxième instance après le rebalance va récupérer probablement l'affectation d'une partition et donc elle va relire les données et elle va rejouer un petit peu toute cette histoire comment est-ce qu'on est arrivé à ce state store sur la première instance et donc forcément ça dépendra de notre attention sur le temps de recovery et en configurant le stand-by réplica à l'intérieur de Kafka Stream on va pouvoir dire quoi qu'il arrive il y a une seule instance qui est chargée d'écrire de back-upper dans Kafka mais on veut que quelque part une autre des instances qui fait partie du même cluster récupère ce changelog et met à jour un state store local comme ça en cas de failover on a déjà la donnée en local et donc même dans le cas où vous avez les stand-by réplica il peut y avoir des cas où ça prend quand même un petit peu de temps et des patterns que j'ai observé c'est des gens qui mettent carrément un deuxième cluster donc on a vu tout à l'heure qu'une des caractéristiques de Kafka parce qu'on pouvait avoir plusieurs groupes qui pouvaient consommer la même donnée et bien là vous pouvez mettre votre même appli mais avec deux groupes séparés qui font exactement la même chose et donc statistiquement il n'y aura pas forcément de rebalance sur les deux groupes en même temps et vous pouvez faire des rolling upgrades sur chacun des groupes progressivement ou vous pouvez juste spawner un cluster pour le temps que vous fassiez un rolling upgrade sur l'autre par exemple ça vous va ? moi j'aime bien parler des state stores et des interactive queries comme étant le moyen d'accéder directement là où le processing est réalisé parce que ça fait plus sens comme ça vous êtes d'accord avec ça ? donc j'ai du Kafka Stream qui fait des agrégations etc donc le résultat au final il est dans le topic Kafka donc je pourrais mettre un ETL donc LogStage Kafka Connect ou Talon enfin ce qui fait sens pour vous le mettre dans une base de données et consommer la donnée ici vous êtes d'accord ? mais ça serait Kafka Stream je fais mon processing je l'envoie dans Kafka mon ETL le prendre en Kafka et le mettre dans une structure de données qui fait sens pour moi il y a la latence vous êtes d'accord ? et je peux accéder directement là où la donnée est processée pas mal non ? moi j'ai envie de dire data gravity data gravity est-ce que vous voyez des perspectives pour votre métier avec les state stores et les interactive queries tout ça c'est résilient Nicolas a passé un peu vite sur les state stores mais tout ça c'est résilient si ça casse pour peu que vous ayez suivi les recommandations de Jean-Louis pour mettre exactly once a true même quand ça casse c'est safe avec le delta effectivement de potentiellement au pire cas les rebalances ça vous va ? on monte un peu le niveau d'abstraction donc on a dit consumer-produceur c'est bas niveau vous pouvez tout faire pas de bol ça vaut tout faire Capcastream c'est une librairie de qualité qui permet de monter le niveau d'abstraction map, flat map join, aggregate time window joining, hoping etc mais c'est pour les développeurs Java et Scala ok ? la réalité c'est que la plupart du temps les données on les papouille tranquillement on fait des agrégations simples des clauses de restriction assez simples du join assez simple on a parlé dans des cas d'usage tout à l'heure de customer 360 ok je récupère les données de mon mainframe plus de ma base de données plus de mon LDAP plus de mon CRM la plupart du temps je vais juste faire un peu de translation de données faire des agrégations et faire des joins vous êtes d'accord ? et ça on peut souvent l'exprimer en SQL grosso modo si on peut faire du SQL on le fait et lorsqu'on a besoin d'exprimer des trucs très riches on sort Java mais on ne va pas sortir Java dès le départ à l'image de c'est peut-être pas une bonne recommandation de commencer tout de suite avec Spark et Flink on commence avec un truc très simple kfk stream et s'il y a besoin on va ailleurs là c'est pareil je recommande plutôt de commencer avec ksql et s'il y a besoin on fait du kfk stream qu'est-ce que ça fait ça ? donc ça c'est une enquête ksql est-ce que quelqu'un est surpris par ça ou n'arrive pas à dire ça ? donc l'extreme c'est un topic status byte user agent manifestement c'est des champs qui sont dans le topic bon ok super donc j'ai un select avec une clause de restriction qui est perdu ? merci ok bon personne n'est perdu évidemment là je suis en ligne de commande il y a marqué ksql avec un petit chevron et je fais select status byte from clickstream where machin égal machin entrée qu'est-ce qu'il se passe ? ah ouais qu'est-ce qu'il se passe ? donc j'imagine qu'il y a un espèce de tableau avec des statuts et des bytes qui va s'afficher mais il se passe quoi ? une idée ? excuse-moi ? il se met à jour tout le temps oui en fait ça ne s'arrête pas dans une base de données si j'avais posé cette question j'aurais eu un résultat à un instant T vous êtes d'accord ? un résultat fini j'en aurais peut-être 27 000 4 millions en fonction de ce qu'il y a mais en kafkstream en kafka en ksql parce que tout ça c'est un peu la même chose c'est une plateforme on est en unbounded contexte on ne sait pas quand ça démarre on ne sait pas quand ça finit mais en réalité cette requête ne s'arrête jamais il faudrait que je fasse un ctrl-c ou la terminer vous êtes d'accord avec ça ? c'est un peu comme le pipeline tout à l'heure qui était en bash il ne s'arrête jamais il faudrait faire un ctrl-c pour l'arrêter ça va ? oui ? cool alors j'avais dit tout à l'heure que j'aimais beaucoup lsxsearch vraiment j'aime beaucoup lsxsearch je trouve qu'il y a énormément de valeur avec lsxsearch et supposons que j'ai un topic avec des business events donc il y a plein de faits fait 1, fait 2, fait 3, fait 4 et souvent on a des id alors ça pourrait être du http des codes des LDAP ID des project ID des machins vous êtes d'accord ? ben si je veux mettre une ligne entre mon topic Kafka et mon lsxsearch ben je prends un lockstash et c'est torché ou un Kafka Connect et c'est torché vous êtes d'accord ? ouais ? bon et donc derrière ça qu'est-ce qui va se passer ? il y a un Kibana qui va aller sur lsxsearch et les business analysts vont utiliser Kibana et vont être super séduits parce que c'est un Kibola pas pas cher en fait c'est vraiment un truc très très bien en revanche ils vont pas pouvoir aller au-delà des faits précis genre âge, date, prix, client parce que les id c'est de la donnée qui est implicite et ce qu'ils voudraient rapidement c'est avoir des données explicites en gros ce qu'ils veulent c'est un join vous êtes d'accord ? est-ce que le join ça fonctionne dans Elasticsearch ? non ça fonctionne pas c'est un annulé inversé oh bien c'est pas pour ça ça peut pas fonctionner qu'est-ce qui se passerait si on pouvait récupérer à l'image des différents faits un topic avec les faits implicites donc typiquement ça pourrait être cet id 1 ça serait une table de user on récupère un ETL de votre choix Kafka Connect Logstash Talent Informatica ce qui fait sens pour vous et vous le mettez dans Kafka et vous faites ça pour les autres il y a le client il y a le partenaire vous êtes d'accord tout vous répréventuel Florent tu es en train de m'expliquer que les joins c'est bien c'est ça merci donc en gros on transforme l'implicite en explicite j'avais 6 faits et maintenant j'en ai 14 ou 15 ou 20 ou 30 donc si on arrivait à joiner tout ça et créer un nouveau topic avec une vue matérialisée complète on n'aurait pas le problème qui est là vous êtes d'accord et par construction on aurait donc du join dans Elasticsearch vous êtes d'accord avec ça on peut faire du join bah oui on a vu qu'on pouvait faire du join dans les Kafka Stream qui sait lire ça j'imagine que tout le monde sait à peu près lire ça select forum clickstream donc c'était le premier topic là c'est un autre topic qui serait un user et bien je vais joiner au fil de l'eau les données de clickstream avec les users vous êtes d'accord donc grosso modo qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'on fait une vue matérialisée ce résultat là on le remet dans Kafka ok en tant que VIP action ouais en tant que VIP action c'est un nouveau c'est un nouveau topic et on pourrait dans Logstash qui était en train de récupérer dans Kafka pour le mettre dans Elasticsearch on pourrait juste le changer juste le topic de clickstream à VIP action et on aurait quoi ? on aura un join dans Elasticsearch exactement ouais tout à fait on aura les mêmes règles de répartition mais en réalité les business analysts dans Kibana ils vont pouvoir travailler sur beaucoup plus d'informations vous êtes d'accord avec ça ? donc grâce à un espèce de join temporel temps réel avec les dimensions temporelles qu'on aura choisi on peut mettre du windowing etc ça marche direct alors ce qui est intéressant c'est que l'une des propriétés intéressantes de Kafka c'est qu'on pouvait avoir plusieurs consommateurs vous êtes d'accord ? donc là on a parlé ok il y a un Logstash ou un Kafka Connect qui récupère les données de Kafka et qui les met dans Elasticsearch mais ça serait dommage de ne pas valoriser ce truc là peut-être qu'il y avait du machine learning qui était en train de travailler dessus et qui travaillait sur les SIFE donc on met du random forest on fait du H2O du tensorflow ça fait des trucs intéressants mais ici là si on sait joiner les données complètement transformer l'implicite en explicite le machine learning lui-même aura plus de faits pour faire sa magie donc à pas cher sur un join vous avez tué le problème majeur qui moi-même m'a un peu frustré nos utilisateurs quand on faisait de l'Easticsearch donc le join et on peut rendre plus puissant les études machine learning à pas cher ça a l'air d'être compliqué vas-y alors c'est une bonne question comment est-ce qu'on fait pour choisir la version des users en fait en temps réel on va matcher les IDs des utilisateurs avec l'extrême comment est-ce que ça fonctionne at scale grâce au state store qu'a présenté tout à l'heure Nicolas quand on a parlé de la base de données roxDB embarquée de performance donc rapidement vous êtes d'accord que bon ça c'est un truc facile et le métier que vous avez à faire il est riche donc vous avez sûrement des objets nestides avec des arborescences et un pélot de Jason ou de Lavro ou whatever qui est riche ça va gérer directement ça ok maintenant vous êtes d'accord Jean-Louis a parlé beaucoup de de trucs de fraude parce qu'il travaille beaucoup avec les banquiers potentiellement ce qu'on veut faire c'est mixer les trucs de geek où on va acheter un produit on met du tensorflow du Capcassrim pardon pas du Capcassrim du H2O ou un composant que vous avez fait qui fait sens une DLL un truc qui déchire les développeurs les développeurs peuvent faire des User Defined Functions donc enrichir le langage un peu comme les gens feraient des procédures stockées que les Business Analyst utiliseraient donc le Business Analyst fait son bazar avec vous et les trucs de geek se font en mode geek donc ils peuvent bosser conjointement est-ce que ça fait sens pour vous ? donc join temps réel objet non trivial fonctionnalité non trivial regardons ça tout à l'heure tu l'as abordé qui peut m'expliquer ce que ça fait alors sans me lire la page parce que je sais lire aussi ça fait quoi côté Business ça remonte des alertes très bien c'est quoi comme alerte si la carte a été utilisée plus de trois fois c'est une possible fraud elle a été utilisée plus de trois fois sur une fenêtre de cinq secondes attends mais cinq secondes le temps c'est quoi déjà le temps c'est quoi c'est le temps de l'événement c'est quoi le temps de la montre le temps de l'ingestion dans Kafka le temps de la production ou le temps qui est défini dans le payload qui passe dans les tuyaux c'est intéressant donc supposons que je vole la carte de Jean-Louis alors je suis un bandit assez débutant je vais essayer faire plein d'attempts la femme ouais juste la femme jolie magnifique c'est pour le recording ok d'accord Chloé si tu nous écoutes d'accord donc je te vole ta carte et donc je vais sur le DAB je retire plein de sous j'essaie de faire plein de choses en moins de cinq secondes en gros un deux trois quatre donc est-ce qu'il y a une fraude alors je vous rappelle cinq secondes c'est un deux trois quatre et moi en tant que bandit j'ai fait un deux trois quatre est-ce qu'il y a une fraude est-ce qu'on a capté la fraude bah oui parce que j'ai fait plus que trois actions dans une fenêtre de cinq secondes et donc j'ai bien une alerte donc je vais créer une possible fraude ok attends mais il y a marqué table devant possible fraude c'est quoi on n'a parlé que de stream et là c'est table tu peux me dire m'expliquer rapidement ce que c'est qu'une table c'est un petit peu le paradigme qu'on avait tout à l'heure où on avait une notion on était capable de voir tous les événements passés où on voulait voir le dernier état bah voir tous les événements se passer ça s'appelle streamer de la data voir le dernier état ça s'appelle une table à l'intérieur de kafka stream ou de kassi call on peut passer de l'un à l'autre ça s'appelle la dualité stream table c'est la dualité stream table donc en gros stream c'est tout l'historique et une table c'est juste la dernière valeur d'une clé donnée c'est un up cert c'est la fameuse dualité stream table c'est pas plus compliqué que ça donc c'est un topic compacté et donc là la clé au final pourquoi est-ce que c'est une table parce qu'en fait on fait une agrégation sur du temps donc la clé c'est le card number parce que c'est ce qu'on a défini par le groupe by mais c'est un card number dans une fenêtre de temps et on veut bien au final avoir un résultat on ne veut pas en avoir 50 on ne veut pas savoir à chaque fois qu'il y a eu un événement on va avoir le dernier état une table pour moi c'est un up cert il faut faire simple alors qu'est-ce qui se passe si je suis encore le bandit je suis sur l'eightième machine et je fais 1, 2, 3, 4 donc là c'est en moins de 5 secondes on a fait le count ça fonctionne et le having la clôture de friction au-dessus de l'agrégat a matché donc on a un match on a impossible fraud mais le dernier clic il y a un problème réseau il y a un GC je vais au Japon donc en fait côté processing on entend 1, 2, 3 Japon Roubaix ça passe aux Etats-Unis et ça revient à Paris 4 est-ce qu'il y a une alerte ? ça dépend ça dépasse excuse-moi non excuse-moi mais 5 secondes c'est pas dedans c'est plus de 5 secondes donc il n'y a pas d'alerte mais on a dit qu'on pouvait choisir la dimension temporelle c'est ça ? exactement ça on peut choisir la dimension temporelle et du coup on pourrait se repositionner sur le temps qu'il a défini à l'intérieur du champ timestamp du message donc qu'est-ce qui serait passé si j'avais pris le temps de la production du message ? donc je fais 1, 2, 3, 4 côté temps de la montre parce qu'il y a des problèmes réseau ça fait 1, 2, 3, 2, 1, 4 si je prends le temps de la production est-ce que j'ai une alerte ? on est d'accord donc là ça veut dire que maintenant c'est intéressant on pourrait prendre cet élément business déjà vous êtes d'accord qu'avec ça on peut faire plein de business est-ce que vous avez déjà des idées pour au boulot faire des trucs intéressants ? on est bien d'accord il y a plein de trucs intéressants à choisir ce que je propose de faire c'est de passer aux différents des exemples tu proposes tu regardes ça ? différents petits exemples de ce qu'on pourrait faire avec Casey Call donc dans le premier exemple on voudrait retrouver un petit peu tous les clients VIP comment est-ce qu'on connait un client VIP ? on regarde la somme de ce qu'ils ont mis dans leur panier si c'est supérieur à 1000 ça nous donne des listes de clients VIP tu es en train d'expliquer qu'on peut lire du SQL c'est ça ? je te laisse expliquer les deux autres pour la peine en fait vous savez faire du SQL le seul truc différent c'est le Windows Tommeling Size One Week ça c'est ce qui fait que ce n'est pas du SQL mais du KSQL il y a une spec SQL qui permet de faire du windowing bon c'est difficile à lire ça c'est plus simple à lire alors là quand je l'ai dit est-ce que vous avez déjà des idées pour faire des trucs intéressants côté métier vous avez déjà plein d'idées on a un truc intéressant c'est sur le site de Confluent confluent.io stream processing cookbook on a plein plein de petites idées parcellaires je vous recommande de les croquer et de vous donner des nouvelles idées parce qu'en fait comme c'est un système qui est un petit peu nouveau maturity model on prend le temps de faire attention que ça fait le sens et voir potentiellement si on peut valoriser la donnée au fil de l'eau pour votre entreprise donc il y a plein de chemins enrichment donc t'enrichement c'est typiquement ce qu'on peut faire avec un join data segmentation on va splitter par région par client par fournisseur fraudétection on vient d'en faire un à l'instant calculer les bus d'idées avec une gestion de la cardinalité de la géographie géographique etc on en a d'autres des concaténations regarder des transactions anormales agrégé de la donnée transformer la donnée d'avro en csv etc parfois la réponse c'est pas juste une requête il y a une succession d'étapes pour arriver à un résultat mais du coup le cookbook monte un petit peu les étapes qu'il faudrait faire pour arriver à ce résultat en fait tu es en train de dire que tu fais un pipeline de toute façon exactement d'accord si tu fais un pipeline ça veut dire que même la donnée interne elle est en Kafka donc elle peut se faire également consommer est-ce que c'est open bar ? non parce qu'on a dit qu'il y avait des ACL donc on va pouvoir garantir la gouvernance des données d'autres flattening json-kfk-mcj c'est pratique calculating tiens j'ai pas pris un bon slide ça vous va ? est-ce que vous avez déjà plein d'idées qui vous a envie de testouiller pour le boulot ? bon ça pour un oui moi ce que je vois en tout cas dans la réalité chez certains de nos clients qui commencent à jouer avec ça c'est qu'ils servent ça comme un moyen de sketcher la donnée avec le business ils mettent un Elasticsearch ils mettent un Kibana ils mettent un Casey Call ils prennent la data qui vient ils la mettent devant le métier avec un Kibana parce qu'ils n'ont pas d'interface à développer c'est probablement moche mais ça permet de montrer au métier il manque des infos pas de problème allons à chercher on fait une requête progressivement ils montent leur niveau de confiance sur la donnée avec le métier ils hétèrent super vite et si nécessaire il y a un endroit où le métier demande un truc tordu et c'est le moment de gagner des cas je suis assez d'accord avec ça alors il y a plusieurs façons d'accéder à KSQL donc il y a une UI avec Control Center mais c'est gratos maintenant en dev sur une machine donc enjoy mangez-en il y a une cli donc vous pouvez faire vos selects etc vous entrez mais comme on l'a dit tout à l'heure à chaque requête ça ne s'arrête jamais en fait c'est un espèce de programme vous êtes d'accord vous faites n pipeline donc n requête n pipeline donc est-ce qu'on met ça en prod est-ce qu'on met la cli en prod bah enfin infrastructure immutable c'est quand même plutôt une bonne idée et garantir ce qui va se passer donc en fait le déploiement on va enlever la cli et la gui côté prod et le déploiement on met un fichier qui est connu à l'avance on le déploie et on sait exactement ce qui se passe ça fait sens donc alors quand est-ce qu'on utilise KSQL quand on n'a pas envie de faire du Kafka quand on n'a pas envie de faire du Kafka Stream quand on n'a pas envie de faire du Spark ou du Flink et alors moi j'ai vu pas mal de mes clients qui sont des geeks pour le coup et qui ont vomi pendant des années sur SQL et qui sont partis en courant en utilisant des genres de trucs genre Hibernate ou Juke des trucs pour leur masquer un peu la complexité et donc quand on leur montre KSQL forcément ça ne les fait pas rêver et donc qu'est-ce qu'ils font ils développent des applis Kafka Stream ça marche bien puis un beau jour ils décident quand même de prendre le temps de regarder ce qui se passe et là ils se rendent compte qu'ils ont passé six mois de projet à faire des trucs qui étaient juste triviaux avec des filters de join, des maps et que finalement ils n'ont pas eu assez de temps ils ont dû rusher sur le truc qui était le plus compliqué et qu'ils n'ont pas complètement les fesses propres sur le sujet alors c'est une autre façon de dire qu'en fait KSQL c'est quoi c'est un transpiler vers le SQL du SQL vers le code Kafka Stream que vous auriez fait si vous avez eu le temps et l'expertise et la volonté de faire du code un peu pénible parce que quand vous avez des requêtes qui sont grandes comme ça c'est hyper pénible à faire côté Kafka Stream vous êtes d'accord ? donc Florent tu me dis que KSQL c'est Kafka Stream on a dit tout à l'heure que Kafka Stream c'était juste un DSL au-dessus d'un consumer et d'un produceur donc Kafka Stream donc KSQL est un DSL au-dessus de Kafka Stream qui est un DSL au-dessus du consumer et du produceur donc ça veut dire que ça scale de la même façon qu'un Kafka Stream c'est ça ? exactement donc le consumer goal protocol même principe j'en lance N il se retrouve tout seul jamais ça va pas c'est vite que je commence à prendre du retard à ce moment là je ramène une deuxième instance KSQL bon problème tué alors il y a plein de gens qui ne me croient pas alors voilà donc je lance la stack confluente vous savez il y a besoin de plein de composants il y a besoin de Kafka il y a besoin des équipeurs des brokers des Kafka Connect etc si vous ne voulez pas vous embêter vous téléchargez la distribute de confluente en confluente start vous avez tout qui démarre donc j'ajoute la donnée dans Kafka je me mets dans l'offset au tout début et je lance un stream temp comme ça je peux sortir les bines d'IAMX de KSQL donc il y a bien KSQL server main ici stream task metrics stream processor node machin stream metrics Kafka stream Kafka producer Kafka consumer donc on prouve que KSQL c'est juste un transpire il n'y a pas de magie c'est juste le code il va faire le code que vous avez fait si vous aviez le temps et l'énergie ça vous va qui trouve que c'est intéressant ce KSQL waouh le nombre de mains c'est la pépite de la stack Kafka pour info en fait j'étais un des premiers à lire le code de KSQL avec Jean-Louis et Nicolas d'ailleurs on avait fait des langages de programmation et on a regardé le code et on m'osait kiffé c'est pour ça que je suis rentré je suis confiante donc super donc bas niveau on peut tout faire on doit tout faire KpK stream pour les développeurs un DSL de qualité KSQL pour 80% des cas d'usage des trucs classiques oui alors oui il y a des optimisations effectivement dans KSQL donc comment est-ce qu'on fait pour passer comment est-ce qu'on choisit de passer de KSQL à KpK stream alors tu fais les choses simples en KSQL ensuite les choses moins simples il faut que tu enrichisses le langage qui ne fait pas tout pour toi donc tu peux faire des user-defying functions ok et si tu n'es pas encore servi bah KavK stream tout simplement et il y a un truc que tu peux faire également si tu fais ça tu as un artefact technique KSQL et un artefact technique KavK stream et tu dis bah dis donc c'est un peu pénible parce que c'est le même pipeline et c'est sur deux pattes ce que tu peux faire c'est utiliser un KSQL contexte et donc tu as le code KSQL dans ton application KavK stream donc tu peux avoir le meilleur de KSQL dans KavK stream un seul artefact technique Banzai et c'est exactement le slide suivant on utilise quoi pourquoi bah les corps développeurs c'est KavK stream et à un moment donné c'est un espèce de flottement tu sais les goûts les couleurs j'aime les user des punch functions ou pas et donc rapidement en fait dès que tu vas parler aux data engineers aux architectes aux DevOps etc typiquement sur la métrologie le monitoring KavK stream un KSQL c'est énorme c'est vachement intéressant et la question qui arrive généralement après c'est ouais mais c'est SQL donc c'est un peu un espèce de hive je peux faire de la BI à fond non 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 on fait pas la BI avec KSQL KSQL c'est fait pour valoriser la donnée au fil de l'eau la BI a complètement son rôle à jouer utilisez un ETL de votre choix pour prendre la donnée et le mettre dans le monde de la BI Hadoop Vertica BigQuery et comme ça vous avez le meilleur du batch et le meilleur du stream qui aime la gouvernance oui vas-y les users defined functions oui sont équipées uniquement au moment où elles sont utilisées évidemment ça répond à ta question donc qui aime la gouvernance des données qui aime la gouvernance des données c'est toujours pénible donc c'était lié à ce que j'ai présenté sur l'ETL Kafka Connect la gestion des types sur le temps la scheme à registrer la gestion des types c'est pénible et surtout la garantie de se prévenir de changements incompatibles si vos projets ils sont en succès vous avez besoin de faire ça donc il y a peut-être 20% de l'audience qui est côté Ops pour revenir sur la scheme à registrer pour moi c'est non négociable d'avoir au moins une discussion avec l'équipe sur la gouvernance de la data du typage qui change sur le temps ensuite prendre la scheme à registrer au début ou pas c'est fonction de la culture locale de votre entreprise il faut peut-être avoir d'abord l'adhésion des développeurs avant de leur expliquer des contraintes qu'ils n'ont pas forcément identifiées tout de suite le déploiement alors il y a plein de clients qui vont à la chacal j'ai déjà vu ça genre zip genre zip un zip et on installe on démarre à la main en mode papa ou avec les paquets les paquets .deb ou hum on a des scripts de déploiement en cibole qui font partie de la communauté on a des images de cœur qui sont maintenant fournies par Confluente et des images qui viennent de la communauté ça peut se déployer dans DCOS ça peut se déployer dans Kubernetes via des mcharts qui utilise Kubernetes ici ? d'accord je vous recommande violemment de regarder c'est le marché l'a choisi et à l'intérieur de Kubernetes on peut créer des opérateurs vous avez déjà entendu parler d'opérateurs dans Kubernetes ? ça serait quoi un opérateur ? Prometheus c'est un opérateur pour gérer le monitoring automatiquement donc un opérateur ça serait pour gérer l'ensemble du cycle de vie de Kafka pas juste l'installation c'est le scale up le scale down la rotation des certificats etc. c'est ça ? en fait ça serait pour hooker le cycle de vie de Kafka avec le cycle de vie de Kubernetes comment est-ce qu'on redémarre des nœuds ? comment est-ce qu'on ajoute des nœuds ? qu'est-ce qu'il y a à faire ? parce qu'il y a des actions particulières et gérer tout ça gérer les upgrades gérer les restarts et si ça vous saoule de gérer tout ça confluent cloud sur internet vas-y ouais il y a des opérateurs open source qui sont vachement bien tout ça ça avance alors là c'est marqué confluent opérateur mais il y en a d'autres il y en a 5-6 dans la communauté donc il y a plein d'outils plein d'outils qui sont là pour gérer les offsets pour regarder comment ça fonctionne pour faire de la perf consumer pour gérer les end-to-end latency etc à gavé dans l'écosystème il y a aussi des outils on nous pose souvent la question j'en profite parce qu'il est dans la salle on nous pose souvent la question de comment tester Kafka on aimerait bien dans nos tests démarrer un Kafka embarqué démarrer un KSQL embarqué démarrer un schéma registré embarqué aujourd'hui ça n'existe pas il y a juste CAN qui est juste là que vous pouvez applaudir très fort qui doit se faire chier la nuit qui a fait une librairie qui s'appelle Hadoop Unit qui permet d'avoir à peu près toutes les briques big data et de les monter dans les tests unitaires et progressivement il est parti d'Hadoop et il a rajouté confluent élastic search tout un tas de produits donc grand merci à lui parce que c'est bien utile donc il y a plein d'outils de tests machin monitoring non négociable ok donc système monitoring également des flux je produis je consomme qui est en retard etc il y a plein de chemins pour faire le monitoring alors j'ai fait un projet vous avez des slides directement sur slideshare slash florent ramière dès maintenant donc enjoy donc plein de chemins pour parler et du monitoring avec des étapes pas vous donner voici le chemin que je recommande là il est progressif sinon il y a control center c'était payant avant maintenant c'est gratos en mode dev c'est très utile surtout quand vous cliquez ici par là vous pouvez avoir le life cycle broker le life cycle dans le broker dont a parlé Jean-Louis il faut faire attention pour le lag bah oui Sally est trop en retard Bob il est en avance pourquoi les goûts et les couleurs donc vous êtes d'accord qu'on a vu plein de choses et certains d'entre vous sont frustrés vous aurez voulu aller beaucoup en profondeur d'autres voir d'autres composants peut-être comme l'os qui m'a registré avoir plus d'informations etc la bonne pratique ça serait de lire la doc j'imagine que vous n'avez pas le temps de lire 900 pages de doc sur chacun des composants qui sont dans votre système d'information nous on bossait avant ensemble on avait peut-être 17 composants à regarder on ne peut pas lire 17 fois 1000 livres de pages donc n'hésitez pas à aller sur le site de Confluent qui connaît le site de Confluent en général vous le trouvez de qualité ou pas ? ouais le blog de Confluent est franchement très chouette il y a plein de ressources pour vous aider en gros utilisez les white papers les white papers en fait ils sont là pour dire on comprend vous ne pouvez pas lire toute la doc voici les éléments les plus importants faites-y attention typiquement ce qu'a présenté tout à l'heure Jean-Louis sur les acquittements gérer le throughput la latence la durabilité etc il y a un white paper il fait quoi ? 4 pages ? 5 pages ? donc on passe de 800 pages à 5 pages pour regarder le truc qui est le plus important pour vous ça permet de brosser le sujet rapidement en fait parfait pareil vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut faire un déploiement ? on a un exemple fait par Gwen sur AWS ça vous donne un ordre d'idée alors évidemment ça brosse tous les cas donc c'est toujours à adapter c'est communautaire donc nous on est là florent.confluent.io vous pouvez me poser des questions enjoy n'hésitez pas Jean-Louis on était très créatif oui parce qu'on est arrivé un peu tôt donc il y a communauté il y a des slack il y a les développeurs sur Kastream et Ksql il y a un développeur par semaine qui tourne à répondre toutes les questions sur le stack overflow et sur le slack avant je pensais qu'ils ne dormaient pas en fait non ça fait partie de leur taf le blog il est franchement super chouette il n'est pas forcément très technique il est surtout sur le nouveau monde le monde de la valorisation de la donnée en temps réel il y a des choses à manger je vous recommande d'ajouter un coup d'oeil ceux qui font du micro-service de l'event sourcing et qui ont de la donnée à déplacer il y a plein plein à manger alors on a parlé de plein de choses tout tissé en parallèle vous pouvez l'installer chez vous dans un docker git clone .slash start.sh vous avez toute la stack qui démarre avec un cas d'usage avec du connector qui fait du cas sql qui fait des jacques search avec des machins avec la etc ce qui est intéressant c'est que tout ça c'est tissé avec la sécu rappelez-vous le maturity model première étape j'apprends deuxième étape j'essaie de le mettre en situation ça c'est directement on ne vous ment pas là-dessus le docker compose il est dégueulasse il y a plein de sasol ssl de pas de carbos mais de tls il y a 700 lignes pour démarrer toute la plateforme de manière sécurisée dont 350 lignes de sécu normal si vous êtes plutôt microservice enjoy si vous êtes plutôt ksql enjoy si vous êtes plutôt client enjoy si vous voulez faire du cdc enjoy si vous voulez en savoir plus tout à l'heure cet après-midi on fait un end zone on est ensemble vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez on va prendre toutes les étapes de démarrer un zookeeper et un broker jusqu'à faire du cdc qui va récupérer les données mettre dans du s3 processer la donnée récupérer dans kafka le repousser dans un mysql et faire des joins et faire évidemment des joins oui vas-y oui donc dans les changes de capture il y a plein de technologies qui sont payantes les donc c'est les gens db2 attenuity informatica et le truc open source ça sera dbzium c'est open source et on utilise du dbzium dans cet exemple là il y a un micro qui est là bonjour oui mon autre question c'était sur les modifications de schéma qui sont forwarded donc côté gauche on prend en connecteur cdc et à droite comment ça se passe ? très bonne question si tu connectes la schéma registrie et que tu dis que tu forces que les typages soient rétrocompatibles forward compatible backward compatible transitif pas transitif et bien ça va bloquer la création de données qui sera contre la contrainte que tu auras appliqué donc c'est comme ça que tu gères la gouvernance de la donnée là c'est la schéma registrie qui travaille ça répond à ta question ? on en parle juste après ou alors on le met en place ensemble il y a des fois il y a des gens qui nous disent ouais mais la résilience tu nous expliques que les banques elles utilisent je te crois pas je veux le voir alors je vais l'expliquer et puis ouais mais je veux le voir avec un de mes collègues on a fait quatre cas boum boum où on casse des brokers on casse des zookeeper on fait des napper split et on regarde les propriétés qui sont en place donc au final c'est quoi le takeaway ? c'est que Kafka c'est une plateforme qui fait quoi déjà ? c'est du processing de l'ETL du milieu de messages et du stockage et grâce à ça en fait ça peut être le système nerveux central de votre entreprise qui va vous aider à accompagner les nouveaux cas d'usage qui sont la valorisation en temps réel de vos données et aider la gestion de la gouvernance de votre data et des silos pour progressivement les péter un par un donc cet après on met les mains dedans avec du code si vous avez amené vos machines et vous avez du réseau on fait ça ensemble vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez demain il y a Nel Avri c'est un mec qui travaille avec Néa la CTO de Confluent qui était à l'origine de Kafka qui va vous présenter le stream vendredi on fait pattern anti-pattern on vous a expliqué plein de trucs qui marchent bien et bien vendredi on vous explique là où on souvent se prend les pieds dans le tapis et on refait les mains dedans vendredi pendant deux heures pour tester ensemble toutes les propriétés et il nous reste sept minutes de questions enjoy on est là dispo vas-y les grandes entreprises mutualisent les clusters Kafka oui tout à fait alors comment est-ce qu'on fait pour gérer plusieurs business units alors soit tu peux faire N clusters ou soit tu peux faire un cluster ou tu fais ce qu'on appelle une nursery tout le monde est dans le même cluster et lorsque tu as des clusters qui commencent à grossir violemment tu extrais ce tenant pour en faire un autre cluster c'est une pratique qui est raisonnable et qui fait sens troisième possibilité tu utilises des quotas tu mets du throttling pour dire je limite chacun de mes utilisateurs et pour le projet qui fait sens je lui mets plus de bandes passantes oui donc qui gère le cluster dans les grandes entreprises en général il y a une équipe qui va faire ça pour aider à ce que tout le monde prenne se sente à l'aise avec ce nouveau composant et progressivement par capillarité tout le monde monte en compétence et ça se passe tu as moins besoin d'avoir une équipe centrale oui petite question sur le filtre dans le ksql ou n'importe quoi en fait quand on filtre vraiment cette opération là c'est dommage de la faire côté client parce que il y a en gros tu voudrais faire le filtre côté côté back-end histoire je comprends ça sera une optimisation qui sera ce qu'on appelle du filtre pushback qui sera fait côté broker mais c'est une optimisation pour plus tard ça vient ça arrivera dans longtemps mais c'est pas on a d'autres à fouetter mais c'est une très bonne question et deuxième question quand est-ce qu'on enlèvera peut-être zookeeper ou avoir une autre acheture de Kafka qui permettra alors on enlèvera probablement zookeeper fin d'année ou début d'année prochaine et ça sera du raft et ça permettra de simplifier et ça permettra de faire d'autres choses en gros là on parle de roadmap et c'est ce qu'on appelle le global Kafka avoir une espèce de réplicateur multi-dc directement intégré dans le broker et des nouvelles propriétés intéressantes dont l'acquittement un peu comme Cassandra quorum local quorum oui oui pour le monitoring on a vu Kafka la G8 comment s'intègre avec les autres outils de monitoring existants dans des gros SI ça pose aucun problème en fait tout ça c'est basé sur la JVM tu as JMX la JMX c'est JSR numéro 3 1997 et donc tu prends ton Zabix ton collecte dé ton télégraphe ton Jolokia ton JMX exporter HP etc il n'y a aucun souci c'est de la JVM ça répond à ta question nickel oui vas-y si tu cries très fort je pourrais t'entendre parce que t'es très loin bonjour est-ce qu'en KSQL ce qu'on crée c'est persister dans le cluster le résultat de ta requête KSQL est persister dans le cluster absolument tu fais du processing pour donner le résultat à la consommation de N clients que tu ne connais pas donc la réponse est oui d'accord donc si un BI fait plein de tests dans la journée il va créer 50 streams et à la fin de la journée ils seront toujours mais le BI il ne le fera pas en prod parce que tu n'as pas ouvert la clé directement au utilisateur à ce moment-là si ta BI elle veut testouiller etc tu vas créer un cluster pour testouiller tu prends les données avec un Kafka Connect un ETL de ton choix tu prends les données tu le mets dans un cluster de tests comme ça il va pouvoir s'amuser tester découvrir et s'en tirer à l'aise avec son métier ok merci avec l'aise oui est-ce qu'une requête KSQL peut être convertie en code Kafka Strip j'imagine non KSQL produit du bytecode donc en fait tu ne vas pas pouvoir voir le code Java après si tu es malin tu fais du transpiler tu transformes ton bytecode qui est dynamique et puis tu vas mettre un translateur mais pourquoi pas c'est pas vraiment intéressant oui est-ce qu'on a un semblant d'un explain en KSQL la réponse est oui avec des statistiques temps réel est-ce qu'on est capable de gérer les détesteurs Q la réponse est non non ah le silence c'est-à-dire je n'ai pas compris la non réception d'événements si ta donnée n'est pas arrivée je ne peux pas savoir qu'elle n'est pas arrivée alors si tu as une corrélation ID oui avec les sessions Windows un ID que tu connais à l'avance oui tu peux avec des sessions Windows oui vas-y il n'y a pas de donc qu'est-ce qui se passe donc on met l'idem potence à trous la donnée je l'ai envoyée le A qui s'est fait casser et en même temps mon producteur il tombe il redémarre c'est ça déjà tu n'as pas de bol et la réponse c'est il n'y a pas de magie donc un oui en fait si tu avais fait des transactions donc si tu avais fait que l'idem potence il ne va pas bien ça va bien se passer mais si tu as fait une transaction la valeur ne va pas être visible donc tu es tu as bien géré donc il faut bien que tu fasses la transaction à ce moment-là à la production de la donnée oui que dalle non 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 pas du tout non non KSQL c'est pas SQL oui tout à fait donc c'est un subset de SQL vous allez être frustré sur des trucs parce que vous vous dites ah mais ça devrait être là oui ben donnez nous un peu de temps ça a deux ans et demi donc mais ça s'enrichit très rapidement et on s'occupe d'abord de la perf et des cas passants qui font 90% des cas d'usage et encore une fois si tu fais une topologie qui est très très grosse tu dis est-ce que ça fait sens de la faire en mode très grosse parce que je vais prendre du temps et je vais être en retard et si je suis en retard je suis du plus en plus en retard et si je suis en retard je suis du plus en plus en retard je suis du plus en retard et ça n'a plus de sens donc là tu utilises la BI oui vas-y bon réfé merci au niveau de l'exploitabilité avant avec les topics sur MQ ce qui se passait si un consommateur tombe au bout d'un moment ça va être plein il y aura une dead letter queue puis on fait ce qu'on veut si le consommateur il les donne pendant 2-3 jours à la fin on vidait la queue oui sur la technologie Kafka j'ai entendu dire qu'on n'avait plus ce problème là parce qu'au niveau du stockage on pouvait mettre ça sur un cluster ad hoc ou des choses comme ça c'est vrai ou c'est du mensonge ? moi je ne cote pas non non c'est tout à fait vrai en fait là on passe tu es d'accord que maintenant une machine côté prod si elle a moins de 20 Tera c'est un peu bizarre 20 Tera t'en mets les données parce que même Criteo qui sera 5 millions de messages par seconde ça fait beaucoup de temps avant que ça commence à piquer donc tu n'as pas les problématiques des MQ qui ont plein de bénéfices également il ne faut pas oublier Kafka ne remplace pas une MQ il l'accompagne sur les nouveaux cas d'usage oui ? dernière question ? quand on dit temps réel donc on a bien compris que ce n'est pas du temps réel au sens électronique évidemment c'est au fil de l'eau on a des temps de latence observée de combien en général ? sur un cluster ça dépend si c'est un cluster géodistribué à ce moment-là tu prends la vitesse de la lumière et ensuite la réalité on doit être un cluster correct il est à 15 ou 20 millisecondes en rentrée donc ce n'est pas la très faible latence comme pour les trucs de trading c'est un plaisir on peut se retrouver tout à l'heure pour le hands-on et demain merci